Yo, salut à tous et bienvenue dans ce podcast XXL exceptionnel puisqu'aujourd'hui on est le 7 janvier, je sais pas même pas pourquoi je regarde la date on est le 7 janvier 2018 et Locan.fr, Locan.jp, fraîchement renommé Locan.jp à 10 ans, c'est aujourd'hui, Locan.jp à 10 ans je suis juste excessivement content de savoir ça, de le partager avec vous, de faire cette vidéo avec vous je vous remercie à tous ceux qui sont là, je remercie tous ceux qui sont là depuis le début je vous remercie tous de regarder cette vidéo aujourd'hui parce que c'est aussi en partie grâce à vous que le site continue en partie grâce à vous, il y a une question dans le site qui me demande pourquoi est-ce que je continue de faire toujours ça, etc. tous les jours Locan.fr, Locan.jp est un site totalement bénévole et c'est en fait tout simplement juste avec des réactions cool, avec des merci quand je partage un article et que ensuite quelqu'un m'envoie un mail en me disant ça m'a bien aidé pour faire ça, etc. et ben voilà, c'est juste cool le principe de base de Locan.fr il y a 10 ans quand j'ai monté le site c'était de partager des solutions aux problèmes que moi je rencontrais donc à l'époque c'était, je me souviens d'un tuto un matin mon iPhone s'est réveillé en étant une brique, il était inutilisable et il fallait le restaurer et donc c'était l'iPhone V1, il n'y avait aucun tuto sur ça sur internet, ça n'existait pas les vidéos sur internet c'était déjà très rare et du coup j'ai fait une vidéo, je me suis levé le matin avant d'aller au boulot j'ai fait une vidéo sur comment restaurer avec iTunes mon iPhone avant d'aller au travail donc passer en mode DFU, etc. c'était un nouveau concept, j'avais jamais vu ça et j'ai dû apprendre pour sauver mon iPhone et je me suis dit ben il y a peut-être quelqu'un qui va avoir le même problème que ça dans son coin donc autant faire une vidéo et un article pour aider cette personne à solutionner le problème facilement lui dire, hey t'inquiète pas, t'es pas tout seul j'ai eu le même problème, voilà comment je l'ai solutionné tu cliques sur play, tu feras pause quand ça va un petit peu trop vite et on va y arriver tous les deux sans aucun problème donc c'était ça l'approche de Locan.fr au début ça l'est toujours aujourd'hui alors il y a davantage de types d'articles entre guillemets il y a une grosse dimension sport maintenant il y a une dimension voyage, randonnée il y a une dimension santé qui est importante aussi parce que les temps évoluent, les gens évoluent tout simplement j'ai plus 20 ans, j'en ai 31 maintenant enfin le mois prochain, le mois prochain c'est mon anniversaire à moi j'en ai 31 et on est la somme, j'en parlais hier avec une amie on est la somme des expériences qui ont fait notre vie donc il y a eu des travails différents, il y a eu des activités différentes il y a eu du sport, il y a eu des déménagements il y a eu des bonnes expériences et des mauvaises etc et on se construit vis-à-vis de tout ça et le site est locan.jp et mon reflet à moi sur un écran chez vous en l'occurrence donc il y a un petit peu de tout dessus merci à tous ceux qui ont la patience d'avoir suivi ce site depuis des années merci à tous ceux qui le partagent qui l'ont fait vivre ou le font vivre d'une manière différente aujourd'hui et voilà, juste je suis content de partager tout ça avec vous c'est juste top, tout simplement donc le principe du podcast XXL c'est très simple aujourd'hui le podcast XXL est en 4K traditionnellement le podcast XXL était une chronique produite en VOD sur le site c'est-à-dire que vous posiez les questions que vous vouliez et puis si vous vouliez voir le podcast XXL qui est un podcast fait en plus pour vous exclusivement puisqu'il n'a pour but que de répondre à vos questions si vous vouliez voir le podcast XXL il coûtait 1€ en VOD chez Vimeo là aujourd'hui le podcast XXL est en 4K j'ai récupéré la caméra avec laquelle je filme à l'instant qui filme donc en 4K j'espère que je pourrais vous l'exporter en 4K également et le podcast XXL est gratuit l'idée c'est de faire un contenu premium mais pour les 10 ans ma manière à moi de vous dire merci à vous donc traditionnellement voilà comment était le podcast XXL normalement ça devrait être bien normalement vous m'entendez bien je vois les petites jouges en bas qui bougent sur la caméra je ne connais pas cette caméra je l'ai récupéré hier encore une fois mais je me suis dit que c'était une bonne idée de faire un podcast en 4K donc je vais passer toutes les questions qu'il y a il y en a 66 et apporter des réponses à ces questions la première question est d'Arthur Thébault ma question est j'aimerais connaître ton point de vue sur les crypto-monnaies est-ce que pour toi ce sont juste des supports de spéculation ou est-ce que selon toi elles sont partie intégrante de notre économie dans le futur le problème avec les crypto-monnaies prenons l'exemple du Bitcoin c'est que le cours évolue constamment donc mettons tu achètes un iPhone X avec du Bitcoin si tant est qu'Apple les accepte mais supposons tu achètes un iPhone X avec du Bitcoin cool du Bitcoin que tu as acheté pour 10€ il y a X années donc il te coûte quasiment que dalle rapport à l'investissement que tu as fait demain le Bitcoin reprend à nouveau 100% de hausse comme ça a été le cas ces dernières semaines mais au final l'iPhone que tu as acheté tu viens de jeter 2000€ par la fenêtre alors que tu l'as payé 1000€ et c'est juste très dommage entre guillemets d'avoir une monnaie qui varie autant que ça et de l'envisager en tant que monnaie pour moi c'est pas une monnaie c'est un fonds d'investissement très clairement une monnaie, les dollars, les yens, les euros la double barre d'euros, la double barre du yen elle symbolise la stabilité de la monnaie c'est à dire qu'on doit pouvoir vivre et utiliser cette monnaie sans peur de dévaluation ou d'inflation liée à cette monnaie le Bitcoin ne remplit absolument pas ça du tout les crypto-monnaies ne remplissent absolument pas ce critère de base du tout donc partant de ce concept, de cette idée si tu investis dans des crypto-monnaies c'est uniquement et simplement pour attendre le lendemain qu'elles soient plus hautes les revendre, acheter des nouvelles ou attendre très longtemps si tu as une forte confiance dans la chose et faire beaucoup de sous dans 6 mois ou potentiellement tout perdre parce qu'on n'est pas à l'abri non plus que quand tout le monde en aura acheté et quand l'intérêt pour le Bitcoin n'aura cessé il y aura peut-être un effondrement parce que du fait que c'est une monnaie d'investissement entre guillemets comme je viens de le dire les sites elles implémentent peu il n'y a pas les gros sites il y a peu de gros sites chez qui tu peux payer en Bitcoin ils s'en foutent littéralement parce que c'est très marginal mais quand toutes les personnes susceptibles d'y apporter un intérêt c'est pas toutes les personnes c'est toutes les personnes susceptibles d'y apporter un intérêt en auront ou s'ils seront intéressés par définition l'intérêt baissera donc est-ce qu'à ce moment là au moment où l'intérêt baissera et que par définition ça pourrait devenir une monnaie puisque le cours est stable est-ce qu'à ce moment là à ce point de flexion là les sites auront suffisamment intégré le Bitcoin de telle sorte qu'on puisse payer en Bitcoin partout et du coup utiliser cette monnaie comme une monnaie stabilité et utilité ou est-ce que les sites n'auront pas utilité et du coup les gens se diront en fait j'ai des Bitcoins mais ils me servent à rien je préfère avoir des euros et ils revendront leur Bitcoin et ça se cassera la gueule j'ai pas la réponse je jette donc il fait du vent voilà Erwan ma question est pourquoi tu décidais de commencer une nouvelle saison du podcast alors que tu l'avais arrêté il y a quelques temps je ne commence pas une nouvelle saison je fais un podcast totalement hors série aujourd'hui là pour fêter les 10 ans du site Julia Flavius ma question est tout simplement comment vas-tu tu as dit que tu étais en instance de divorce et sans rentrer dans les détails car cela reste du domaine de ta vie privée mais as-tu retrouvé un travail un logement peut-être bref comment te sens-tu comment va ton moral tes projets on va la faire courte et te dire que ça va bien comme tu vois j'arrive à tourner j'avais un appartement j'ai pas vécu sous les ponts cette fois mais et après ça reste du domaine du privé comme tu le dis mais oui ça va mieux si je fais ce type de chronique aujourd'hui c'est que réellement c'est cool je peux me le permettre entre guillemets Nicolas Petit ma question est que représentent pour toi les 10 ans du site je l'avais pas lu je te questionne mon petit Nicolas que représentent pour moi les 10 ans du site c'est très bizarre c'est très bizarre parce que quand t'en parles à quelqu'un enfin si tant est que j'en parle à quelqu'un 10 ans d'un site web ça reste ça reste un site web et dans la tête des gens un site web c'est facile à faire franchement moi je t'en fais même pour 10 euros mais après ça reste très particulier justement d'avoir fait ça pendant 10 ans j'ai pas regardé combien j'avais écrit d'articles il faudrait que je me connecte j'ai pas regardé du coup combien j'avais écrit d'articles durant ces 10 ans j'ai pas regardé combien il y avait de commentaires mais ça représente beaucoup de de travail très clairement ça représente ah putain j'aime pas quand il me fait ça ça représente beaucoup de travail ça représente beaucoup d'abnégation il fallait le placer ce mot ça représente ça représente des heures de taf c'est ça en fait que ça représente 10 ans du site c'est 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 10 ans de contenu partagé pas tous les jours je crois qu'on est à une moyenne d'un article tous les deux jours mais mais ouais c'est beaucoup de taf c'est beaucoup de prise de tête pour rien c'est 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 ouais c'est je sais peut-être pas la réponse que t'attendais mais mais ouais grosso merdo c'est ça c'est chiant je déteste en fait il y a un captcha sur la page login du site et c'est c'est juste une horreur quand il n'arrive pas à te loguer c'est enculé là je ne suis pas un robot et qu'il t'affiche 70 000 trucs à vérifier donc il y a 1702 articles ça fait donc ouais c'est ça 170 articles par RAM ce qui fait un peu plus que un peu moins pardon qu'un article tous les deux jours ce qui est très bien et il y a 65 000 commentaires sur locan.frjp en sachant qu'il y a eu une grosse période il y a eu plus de 6 mois durant lesquels le site a été fermé au retour des Etats-Unis et il y a eu et bien depuis un an en fait les commentaires sont juste fermés sur le site donc il y a nettement moins de commentaires aussi Alexis Laurent ma question est que penses-tu des Hackintosh en général penses-tu que c'est une bonne alternative au Mac Pro ? Non alors pourquoi ? parce que si je suis passé sur Mac il y a des années de ça c'est parce que j'en avais marre de cliquer sur démarrer pour arrêter un ordinateur d'avoir la corbeille en haut à gauche alors qu'en toute logique c'est censé être en bas à droite d'avoir un truc qui plante régulièrement et où quand tu fais trois fois la même action tu vas avoir deux résultats différents sur les trois actions et avoir un Mac c'est avant tout alors c'est vraiment pas vrai depuis la dernière année très honnêtement c'est avant tout pour avoir une machine stable et fonctionnelle et quand j'ai pris mon Mac et on m'avait posé cette question justement au début du site on la pose régulièrement mais au début du site j'avais fait une chronique exprès sur ça et en fait quand je travaillais la journée sur du Windows en rentrant à la maison j'avais vraiment pas envie de me prendre la tête avec à nouveau un ordinateur j'avais juste envie de pouvoir écrire un article envoyer une vidéo ou juste rien faire sur un ordinateur et faire des trucs simples du partage de fichiers des trucs comme ça mais mais pas me prendre la tête encore avec un ordinateur et Windows pour moi a toujours été ce système prise de tête alors ça s'est très nettement amélioré avec Windows 8 et Windows 10 mais mais c'est pour ça à la base que j'étais sur Mac donc installer un Hackintosh donc un Hackintosh c'est mettre macOS sur un ordinateur qui n'est pas prévu qui n'est pas un Mac en fait tout simplement donc tu t'exposes à des problèmes de compatibilité avec du matériel qui ne va pas vraiment être le même que celui de Mac avec le risque qu'à la prochaine mise à jour il y a des trucs qui pètent et ça moi ça me fait chier en fait tout simplement donc je ne pense pas au Mac Pro quand il y a Pro dans le nom d'un ordinateur c'est prévu pour travailler avec c'est pas pour être joli ou aller sur Facebook entre guillemets un Mac Pro un iMac Pro un Mac Pro un MacBook Pro à la base c'est prévu pour envoyer du gros c'est prévu pour travailler donc je ne pense pas du tout qu'avoir un Mac un Hackintosh soit une alternative à un Mac Pro si c'est dans une alternative dans un objectif Pro encore une fois voilà Adrien Dubois ma question et durant ces 10 ans quelles ont été les personnes personnalités qui t'ont marqué pareil je ne l'ai pas lu donc on va supposer que ce sont les personnes qui m'ont marqué par le travail avec le avec le site ça ne va pas être positif ce que je vais dire c'est pas si on va essayer de l'orienter positif les choses qui m'ont marqué le plus sur les 10 ans du site ça a été comment dire j'allais dire la méchanceté des gens mais c'est pas c'est pas vraiment ça l'intérêt le fait que des gens puissent être intéressés au sens mauvais du terme faire des choses par intérêt uniquement parce que ça peut te rendre service et donc j'ai rencontré pas mal de gens avec le CIS par le biais du site plutôt et il y a des gens que j'ai rencontrés qui qui ont passé des mois à se prétendre être des amis ou à faire croire être là pour toi alors qu'en fait ils voulaient juste soit abuser entre guillemets de ma gentillesse et de mes connaissances soit la relation n'était pas claire en fait donc il y a souvent les personnes qui m'ont le plus marqué ça a été ces personnes là avec qui j'ai perdu du temps à discuter à partager à aller chez eux elles etc pour au final me rendre compte que ça ne m'apporte rien ouais t'inquiète pas on va faire ça pour toi on va faire ça 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 on a des projets on va faire des trucs cool et au final l'expérience peut-être des 10 ans c'est que si je veux faire quelque chose les fois où j'ai voulu faire quelque chose le seul moyen que ça soit fait c'est si je le fais moi et les les grands donneurs pas donneurs de leçons mais les grands faiseurs de rêve là les non t'inquiète pas tout ça on va le faire je m'en occupe ça n'existe pas dans la vraie vie ça n'existe pas les gens font toujours ça par intérêt soit je ne vais pas rentrer dans les détails mais mais bon voilà si ces gens là regardent cette vidéo je suppose qu'ils le feront en plus ils se reconnaîtront ils se reconnaîtront et donc après les personnalités qui m'ont marqué en personne motivante il y a c'est pas forcément sur le site mais Casey Neistat à sa manière m'a marqué au tout début du site je vais le dire parce que c'est important et surtout qu'on s'est pris la tête des tas de fois en fait Cyprien Iov Monsieur Dream à l'époque si j'ai commencé à faire des vidéos c'est essentiellement parce que ce mec faisait des super vidéos dans sa chambre vers Montpellier Nîmes je crois qu'il est dans le sud-est et ce gars faisait la vidéo qu'il avait faite sur le MacBook Air à l'époque où on ne pouvait pas brancher plusieurs trucs en même temps dessus etc où il n'y avait pas de Power RG 47 enfin cette vidéo était top elle m'avait fait chier parce que j'étais un gros fan de la pomme à l'époque vraiment le gros fan mais elle était vraiment bien elle était vraiment bien et il faisait des Monsieur Dream pas Cyprien Iov j'ai du mal avec Cyprien Iov très clairement mais j'adorais Monsieur Dream et les vidéos qu'il faisait étaient vraiment fabuleuses et donc le gars qui m'a peut-être le plus marqué ça va faire très bizarre parce qu'on s'est vraiment pris le bec mais des tas de fois sur Twitter et compagnie mais c'est sûrement ce mec là qui pas m'a mis le pied à l'étrier mais m'a montré que faire des vidéos sur internet ça pouvait être cool aussi c'était pas forcément chiant donc ouais Cyprien enfin Monsieur Dream en l'occurrence après Casey Neistat très récemment enfin très récemment moins depuis qu'il a vendu son Q à Samsung j'ai vraiment du mal avec le le nouveau type de vidéo mais les premiers vlogs etc c'est c'est un truc qui te motive à faire du contenu tu te dis attends mais moi j'ai le prétexte j'ai l'excuse que j'arrive pas à faire du contenu à faire de la vidéo et Casey arrive à te prendre un vlog tous les soirs il se couche à je sais pas quelle heure mais le vlog sort tous les soirs dans tous les cas ou tous les lendemains matin mais il y a une vidéo et une putain de vidéo en plus tous les jours qui sort donc ouais Casey et 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 c'est j'en oublie enfin j'en oublie j'en ai cité deux mais je zappe forcément j'arrive pas à mettre le doigt sur la question de où de qu'est-ce qui peut vraiment qui a pu vraiment me marquer ta question est super vague en fait et du coup c'est compliqué d'y répondre c'est bien comme méthode pour rejeter la faute sur toi il y a un autre truc que je voulais dire aussi hier je regardais le podcast XXL qu'on a fait à à Paris avec Anthony et avec Anthony Mathieu on était chez j'allais dire un autre nom d'APR on était chez E-Tribu E-Tribu non E-Tribu c'était à Grenoble chez oh merde bref on était chez ce revendant oh putain Lokan merde j'ai pas le droit de faire un truc comme ça podcast XXL oh la 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 et et bref on était là-bas et c'était très très bien la 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 saison 5 épisode 4 non c'est pas ça c'est interactif E-Tribu débile bref je regardais cet épisode de podcast c'est le saison 5 épisode 3 et et je me rends compte qu'en fait je ne laissais pas en place et une à Antho en vidéo et donc si Antho tu regardes cette vidéo je voulais même si vous vous regardez cette vidéo alors que vous avez regardé les autres je voulais m'excuser enfin présenter mes excuses en l'occurrence on va le refaire clairement je voulais présenter mes excuses à Antho parce que dans ces podcasts XXL là je ne lui laissais jamais en place et une je prenais vraiment beaucoup 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 trop de place à la vidéo et ça fait que la vidéo n'est pas n'est pas top en fait très clairement je l'aimais bien cette vidéo quand je l'ai montée l'an dernier je la trouvais vraiment cool elle était fun etc et en fait non c'est du Locan puissance 10 000 Locan pour Locan par Locan et c'est n'est pas top donc elle m'a mis un gros coup de pied dans la gueule hier cette vidéo quand je l'ai re-regardée et donc voilà donc Antho ou toutes les personnes avec qui j'ai pu tourner je suppose que c'était la même chose ou les personnes que j'ai pu côtoyer dans la vraie vie je me rends compte que je prends beaucoup de place en parlant simplement et c'est pas top et donc il faut que je bosse dessus voilà Mathieu ma question est penses-tu que les énormes failles de sécurité spectre et meltdown sont le début d'une nouvelle ère peut-on vraiment se sentir en sécurité avec l'informatique et les réseaux ou bien cette idée de sécurité des données vantées par les grands acteurs du numérique n'est que du vent la dernière j'ai effectivement je suis un gros paranome informatiquement dans le sens où enfin un gros paranome il y a toujours il y a toujours une faille après la question c'est qui va la trouver c'est ça c'est quand t'es au travail tu verrouilles pas ta session bon ton collègue d'à côté il passe il arrive sur ton ordinateur là la faille elle est facilement trouvable elle est facilement exploitable bon t'as un Mac tu chiffres pas ton SSD avec FileVault et tu laisses ton ordinateur sur le bureau ton colocataire ou ton collègue de travail etc. peut très bien faire un Target Mode dessus et récupérer toutes tes données bon quand même il n'a pas ton mot de passe de session tu vois par exemple bon là il y a une faille un peu plus technique mais elle reste tout de même exploitable par quelqu'un qui s'y connait un petit peu ok sans parler du t'as activé le chiffrement sur ton ordinateur mais il y a toujours une faille qui est exploitable à un certain niveau là les failles Meltdown et Spectre c'est des trucs enfin c'est pas moi qui vais les exploiter tu vois ça reste quand même un peu plus violent mais il y a toujours il y a forcément une faille quelque part forcément la question c'est qui va la trouver et quand est-ce que ça prendra tellement plus de temps par rapport à une vie humaine si ça prend des milliers d'années d'exploiter la faille bon on peut raisonnablement considérer qu'elle n'existe pas et c'est ce qu'on fait mais mais il y a il faut prendre c'est important que les gens aient conscience du fait qu'il y a des failles à tout niveau et que l'informatique comme tout le comme écrire des trucs sur un papier même si tu l'as toujours sur toi c'est pas sécure tu peux prendre une bestos dans la gueule et on peut récupérer les informations qu'il y a sur ton papier très clairement donc ayez conscience tous de ça alors déjà chiffrez les SSD de vos ordinateurs si c'est pas déjà fait activez une sauvegarde faites une sauvegarde un time machine ou autre chose met sur un disque dur chiffrez mettez des codes sur vos téléphones pas des codes faciles pas les dates de naissance enfin voilà mais c'est le début de la sécurisation entre guillemets des données mais effectivement bien sûr qu'il y a des failles partout au niveau utilisateur elles sont facilement patchables si on veut si on veut employer ce terme là après il y a des failles matérielles des failles logicielles qui sont il y a pas longtemps il y a eu une faille sur le wifi qu'on utilise le ou la wifi on s'en branle et franchement je vous emmerde c'est un mot anglais on dit comme on veut mais il y a eu une faille sur le wifi et le protocole le protocole de connexion de sécurisation WPA2 WPA2 qui est juste le truc le plus utilisé dans le monde donc du jour au lendemain on se rend compte oh putain tous les réseaux wifi sont compromis compromis et ah ben merde donc après tu as des constructeurs sérieux genre Synology les antennes que vous voyez derrière genre Synology qui le soir même la faille a été publique le matin à 11h le soir même à 19h il y avait une mise à jour sur les routeurs et là tu fais ok je suis content d'acheter du Synology c'est monstrueux Apple avait déjà commencé à corriger la faille dans les programmes bêta donc il a fallu non même pas ils l'ont sorti le mardi d'après je crois que c'était un jeudi ou un vendredi et le mardi la mise à jour sortait ils l'ont sorti avant histoire que ça soit bien mais foncièrement c'est 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 important de savoir qu'il y a des il y a des failles à tous les niveaux et que effectivement tu peux du jour au lendemain on peut te dire votre chauffage votre Apple Watch votre j'en sais rien tout ce qui est connecté peut avoir une faille potentiellement parce que c'est connecté et que les lignes de code elles ont été écrites par des hommes donc voilà Antoine Erdanez ma question est concrètement qu'est-ce que la touchbar peut changer à ton usage quotidien tâche par tâche peut changer ou a changé personnellement j'ai vraiment du mal j'ai vraiment du mal ça me manque quand je repasse sur un ordinateur où il n'y a pas de touchbar c'est aussi simple que ça en fait pour la correction orthographique pour les menus plus moins etc pour gérer la luminosité d'un écran pour le touch ID pour le déverrouillage ou l'authentification pour pour un tas de trucs bêtes en fait la touchbar est vraiment j'ai vraiment du mal à repasser sur un ordinateur où il n'y a pas de touchbar très honnêtement parce que parce que je trouve ça cool et alors je suis incapable de te dire tu vois au moment où au moment où on en parle je suis incapable de te dire ah mais oui putain c'est vrai que machin mais mais genre ouais c'est dur le calendrier tu crées un événement tu changes le groupe de calendrier très rapidement les notes ajouter une note mettre à la corbeille créer une checklist la mise en forme ça a toujours été casse couille de faire la mise en forme dans l'application notes hop avec la touchbar ça se fait de suite ça vient résoudre des problèmes qui existaient pour les mails le répondre à tous c'est pareil j'ai pas envie d'aller le chercher en haut je connais pas le raccourci je fais un coup de touchbar ou le move to déplacer dans ou le marquer non lu créer un nouveau mail dans le mail la touchbar est vraiment bien les nouveaux événements trop bien j'ai vraiment du mal à ne plus avoir de touchbar très bonne innovation LM87 ah ouais donc tu as vraiment signé avec ton nom ma question est la suivante quels sont tes projets pour l'avenir du web l'avenir du web de locan.mgp tu veux dire pour l'avenir du web je pense que je vais changer les standards je ne peux pas en parler on en parlera plus tard j'ai des trucs que je dois faire avancer et tu le sauras tu seras le premier informé si tu as activé les notifications de locan.jp ou que tu as tu t'inscris à la newsletter si vous allez sur locan.jp dans la barre latérale il y a un petit un petit champ mail et vous mettez votre adresse mail et c'est une newsletter qui a été mise en place pour 2018 vous vous inscrivez et tous les dimanches à 10h vous recevez les articles de la semaine donc si vous ne vous connectez pas tous les jours vous recevez un mail propre avec tous les articles de la semaine résumé de la semaine quoi bref c'est pas exclu gardez-le en tête que cette adresse mail me serve s'il y a des trucs importants à partager avec vous genre une modification sur le site un super bon plan de la mort qui tue des iPhones qui tombent à 300€ sur Amazon bon attendez-vous à ce que je le partage avec vous via ces trucs là mais pour des trucs standards pour le moment ça reste un mail automatique qui est généré automatiquement par définition tous les dimanches à 10h et qui vous envoie les articles de la semaine ça me semble bien comme ça le temps que je vois quoi faire mais j'ai toujours voulu avoir une newsletter je me suis bêteur en 2018 t'en a fait une Erwan ma question est où en es-tu de ta gourde connectée trago c'est pas targo c'est trago penses-tu toujours que c'est utile ou as-tu changé d'avis non elle a dégagé je suis revenu sur waterminder classique parce qu'en fait elle est chiante il faut la quand tu bois il faut la poser ensuite pour qu'elle fasse le niveau et dans ma vie quand je fais du sport par exemple je ne pose pas ma gourde je ne fais pas attention à comment je pose ma gourde je la pose point et si elle tombe elle tombe j'ai pas envie de me dire ah non il faut que je la mette à plat pour que ça refasse le niveau ou quand tu as fini de boire dans ta gourde il faut la reposer pour qu'elle refasse le niveau qu'elle comprenne que c'est vide et ensuite tu la re-remplis bof quoi et le trou était trop étroit et du coup tu bois moins vite rien que ça déjà c'est con mais c'est sur la camelback que j'ai qui est quelque part par là l'orifice est nettement plus large et c'est vachement plus intéressant cadeau cadeau François ma question est-ce que tu le pratiques toujours de quoi donc miracle morning est-ce que tu le pratiques toujours si oui comment et sinon as-tu une routine matinale spécifique oui je pense que je ferai un article un jour alors l'été dernier tout le monde s'est foutu de ma gueule enfin tout le monde quand j'ai fait l'article sur l'huile de coco pour hydrater les cheveux et et j'avais prévu c'est pas des blagues j'avais prévu de faire l'article sur l'huile de coco et le lendemain ou le surlendemain de vous faire un truc oui voilà ma routine du matin et et quand j'ai fait cet article là j'ai vu une chier de commentaire passé en mode ah il fait comme les blogueuses beauté bientôt il va nous parler de sa routine du matin non c'est pas vrai c'est pas et effectivement c'était prévu très large mais vous vous doutez bien que je ne suis aucune blogueuse beauté ou blogueuse mode et et ça m'a fait vraiment bizarre quand les mecs ont dit ça donc je me suis dit putain merde quel con alors c'est si c'est con même en fait tout le monde fait ça donc non mais c'est prévu il faut que je vous fasse un article sur ça grosso merdo je faut te dire que je me lève tous les jours entre 6h et 7h 7h ou plus tard parce que si je me lève plus tard j'ai la sensation que le week-end inclus si je me lève le week-end à à 9h le temps d'émerger etc c'est 10h et je me dis bah ma matinée elle est perdue donc j'aime bien me lever à 7h au pire du pire et et je bosse et je fais mes trucs etc je bookine je vais sur le web j'écris des articles maintenant je fais du sport je mange bien généralement là c'est mon temps du matin pardon mon temps du matin il me sert davantage à bien manger et d'ailleurs j'ai faim puisque c'est 13h au moment où je tourne cette vidéo et et voilà donc il y aura un article je pense sur ça sur ce que je fais le matin bien prendre le temps de manger je fais un peu de visualisation je fais un peu de méditation je je me lave et et voilà donc Erwan Chami mais tu viens pas de passer toi si donc tu as posé deux questions c'était une par personne mon enfant ça c'est bon ça c'est bon j'ai une autre question qui me tient à coeur est-ce que tu pourrais partager ton compte activité de l'Apple Watch pour que l'on puisse s'encourager mutuellement ta communauté et toi absolument pas parce que ce n'est pas prévu pour ça déjà d'une et que et que ce n'est pas prévu pour ça j'ai pas envie de donner mon adresse mail là hey j'ai pas envie de donner mon adresse mail à tout le monde pour que vous puissiez m'ajouter sur non je partage pas mon identifiant Apple avec tout le monde c'est pas vrai et 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 par contre ça serait bien qu'Apple prévoit un truc genre genre le follow me sur iTunes sur Apple Music vous pouvez me suivre et voir qu'est-ce que j'écoute comme musique etc ça serait bien qu'Apple prévoit la même chose pour la partie activité et du coup faire des profils athlètes ou sportifs etc qui servirait d'influenceur machin ça ça serait vraiment bien j'aimerais vraiment beaucoup pouvoir soit dans la barre latérale ou directement dans l'application santé mais que vous puissiez que je puisse partager plus généralement avec un pseudo et pas avec une adresse mail et un compte partager mon identifiant Apple partager pardon mes activités et peut-être très sûrement même motiver les gens à faire un petit peu plus Thomas ma question est depuis ton article sur YouBlock et le mail que je t'avais adressé à la suite de cet article encore merci de ta réponse a-tu changé de bloqueur de publicité ? non j'utilise toujours YouBlock si oui fonctionne-t-il sur le principe de la liste blanche ? ben non j'utilise toujours YouBlock YouBlock Origin en fait dans la mesure du possible plus globalement j'aimerais connaître ton avis sur la problématique de la rémunération des créateurs de contenu sur internet si ce sujet t'intéresse et si le timing le permet évidemment alors le timing le permet puisqu'en podcast XXL on répond à toutes les questions dans la mesure où elles sont validées le sujet m'intéresse ouais oui 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 et la rémunération des créateurs sur internet c'est c'est compliqué dans le sens où la première idée des gens qui font un site web pour prendre un exemple de site web c'est de mettre des pubs dessus ok mais avant de mettre des pubs il faut peut-être réfléchir à comment on va les intégrer de telle sorte qu'elles pètent pas la gueule de tout le monde et ça c'est c'est assez compliqué je me suis encore une fois pris la tête régulièrement avec des sites web Apple que je citerai pas mais qui ont avaient par définition ça fait aussi un moment que j'y suis pas allé qui avaient la forte tendance à mettre des publicités partout quand tu cliques sur un lien sur ton iPhone tu voyais trois lignes de l'article et tout autour c'était un habillage de publicité et ça ça me dérange très fortement parce que les gens se rendent pas compte qu'en fait en faisant ça les gens en face utilisent de plus en plus de bloqueurs de publicité parce que c'est super facile et avec les nouvelles mises à jour de macOS à Isira tu peux dire quand je vais sur ce site là tu l'ouvres toujours avec l'affichage lecteur donc juste le texte et éventuellement les images mais rien de l'habillage du site web donc moi je l'utilise ça ce truc par défaut sur certains sites sur lesquels je vais régulièrement je sais plus lequel c'est mais il y a des 9to5Mac je crois que c'est dégueulasse il y en a un qui est pas beau un des sites macOS sur lesquels je vais où l'interface est vraiment pas jolie et du coup j'utilise ça tout le temps donc ce genre de fonctionnalité je pense que ça pousse les créateurs de contenu comme tu dis à faire du contenu plus qualitatif et dans une interface un peu plus sexy le truc que j'ai toujours voulu faire avec locan.fr jp maintenant c'est de de proposer du contenu dans une interface sexy que tu te dis ben je passe du temps sur le site parce que c'est propre c'est joli etc pas j'y viens parce qu'il y a l'information qui m'intéresse mais mais ça me fait mal aux yeux en fait très clairement moi quand je vais sur un site qui est moche ça me fait mal aux yeux donc je veux que chez moi ça soit beau et agréable pour les autres utilisateurs etc c'est aussi pour ça que je m'applique à utiliser Vimeo et pas Youtube pour des raisons de tracking pour des raisons de sécurité pour des raisons d'interface et d'ergonomie parce que Vimeo est nettement plus qualitatif et plus classe que Youtube après il reste à savoir si les gens veulent faire du contenu bien ou faire du contenu pour gagner des thunes et je crois qu'on a tous les deux la réponse à cette question les gens qui veulent faire du travail propre c'est de plus en plus rare Lionel ma question est qu'est-ce qui pour toi pourrait révolutionner un smartphone Apple ou autre un écran pliable et un mobile encore plus faible une autonomie illimitée une autonomie illimitée que t'aies pas besoin de recharger ou que ta batterie dure genre un mois ou deux semaines avec trois minutes de charge genre tu le poses sur un pad batterie au tungstène tu le poses sur un pad et hop en deux, trois, cinq minutes t'as assez de charge pour tenir deux semaines même en y étant comme un bourrin dessus donc un mois en étant tranquille ouais batterie illimitée ou matériellement sur le matos je vois que ça c'est le premier truc qui me vient à l'esprit le seul truc que tu fais tout le temps et qui est chiant entre guillemets c'est de brancher ton téléphone le soir s'il y avait une batterie illimitée par définition ça permettrait de mettre des processeurs plus gros aussi donc on aurait des machines plus puissantes batterie moi je reste sur la batterie portable encore plus fin non parce qu'au bout d'un moment c'est trop fin il faut quand même qu'il y ait une prise en main tu vois moi j'ai une coque dessus pour améliorer le grip en partie Geoffroy Owen Désolé pour la prononciation ma question est quelle est ta configuration actuelle et bien je suis très content que tu aies posé cette question car il existe une page locan.jp slash about dans laquelle tu as toute ma configuration actuelle voilà Rémi manifestement elle est pas assez mise en avant cette page parce que les gens l'oublient donc tu vas tout en bas du site tout en bas tout en bas et t'as toutes les pages du site il y en a une qui s'appelle about tu cliques dessus et il y a tout ce que j'ai je pensais que quelqu'un t'aurait répondu Rémi ma question est penses-tu vloguer un jour mais mec je vloguais avant que ça s'appelle du vlog il y a 10 ans je faisais du vlog c'est fini c'était avant et non c'est un format qui chez certaines personnes entre autres entre autres et très quali suivant la façon dont il est fait pourquoi pas parce que ça prend un chai de temps déjà et que quand tu vis à New York que tu fais du skateboard et que tu montes des entreprises avec des employés il y a nécessairement des trucs plus fun à faire que quand tu vis dans le sud de la France dans ton appartement voilà donc et puis voilà vloguer oui c'était bien à l'époque c'est fini Nicolas salut ma question comment a évolué ton rapport avec l'apprentissage de tes 20 à 30 ans arrives-tu à te passionner à approfondir beaucoup plus de sujets comment a évolué ton rapport avec l'apprentissage de tes 20 à 30 ans comment a évolué mon rapport avec l'apprentissage d'accord je suis plus 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 patient qu'avant entre guillemets ce qui est logique tout le monde l'est avec l'âge avant si je ne trouvais pas une réponse rapidement ça me gonflait maintenant je ne sais pas si on les voit mais derrière là derrière il y a plein de livres il y a une chier de bouquins qu'il faut que j'apprenne sur des sujets qui ne m'intéressent pas forcément mais des trucs qui sont importants et j'ai cette j'ai acquis cette capacité à me former sur des sujets qui sont chiants parce que il faut le faire parce que j'aime apprendre des choses et à chaque fois que je dis un truc comme ça ça me fait penser à OSS 117 j'aime le bruit blanc de l'eau la phrase pourrie donc non mon rapport avec l'apprentissage il y a un mec qui me mettait un bouchon l'autre jour sur Instagram parce que j'avais foutu le commentaire de ma photo en anglais et en fait je pense qu'il y a j'allais dire je pense qu'il y a deux types de personnes mais c'est pas ça soit tu as conscience que le savoir est une immense qualité et doit être cultivé et tu fais en sorte d'être une éponge pour le monde et d'apprendre le maximum de choses que tu peux parce que ça te servira forcément et parce que c'est intéressant et que plus tu sais de choses plus tu comprends ce qui se passe autour de toi et plus tu deviens intéressant entre guillemets soit tu restes là où tu es et ta vie est simple effectivement parce que tu te fiches un peu de tout et ça s'arrête là donc j'ai toujours été une éponge j'ai toujours adoré apprendre des choses essayer de comprendre le pourquoi pourquoi ça marche pourquoi et comment pourquoi ça marche comme ça ou comment ça marche ça marche un peu pour les deux et donc mon rapport avec l'apprentissage il a évolué dans le sens où quand j'étais jeune à 20 ans entre guillemets je grattais la surface un petit peu je me disais ah ouais j'essayais de voir l'ensemble du truc et maintenant à 30 ans putain j'ai mal au dos bordel et maintenant à 30 ans j'ai plus tendance à rentrer dans le détail à me dire bon ok j'ai la carte globale du truc depuis des années il serait temps que je commence à gratter un petit peu et donc pour une approche informatique par exemple les protocoles CalDAV et CardDAV c'est ce qui gère les calendriers et les contacts le les j'allais dire Active Directory la version libre nanana merci le canne euh bref je l'ai perdu et donc c'est tous ces petits trucs qui font les bases de l'informatique en entreprise ou quoi et qui sont acquis pour un informaticien parce qu'elle marche tout le temps elle fonctionne tout le temps mais j'aime bien maintenant aller gratter et me dire ok ça marche tout le temps mais pourquoi qu'est-ce qui fait que ça marche tout le temps c'est cool certes ça marche tout le temps trop bien mais pourquoi et et voilà LDAP c'est le une annuaire ouverte un LDAP un Active Directory est une forme de LDAP bref et tout ça c'est des trucs mon rapport avec l'apprentissage c'est ça c'est que maintenant je gratte davantage sur des petits points pour 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 essayer de comprendre le le la globalité de la chose et et voilà Vincent ma question et qu'en est-il de tes projets informatiques notamment du labo dont tu dont tu nous as parlé au mois de novembre et surtout des articles liés à celui-ci et bien c'est en cours c'est en cours mais les articles liés à celui-ci je je suis arrivé aussi à une conclusion qu'il fallait que je reste simple quand je vous parle de trucs un peu trop compliqués enfin pardon ça pourrait être mal interprété quand je parle de trucs un peu trop compliqués ou un peu trop techniques sur le site il n'y a personne qui vient lire l'article et mais genre il y a 40% des gens qui viennent d'habitude et c'est le dommage et ce ce qui me motive moi à faire des articles c'est aussi et surtout de savoir que vous allez venir les lire si je parle tout seul il y a une question un petit peu plus loin qu'est-ce qui ferait que le camp.jp s'arrêterait si je parle tout seul et que personne ne vient lire ce que j'écris à quoi bon l'écrire ? tu vois je peux très bien récupérer et là cette vidéo ça fait 40 minutes que je parle je pense que ça va durer 2 heures j'aurais très bien pu faire autre chose de mes 2 heures là si personne ne regarde cette vidéo c'est en pure perte c'est totalement ridicule j'ai aucun soucis à donner de mon temps mais encore faut-il que ça serve à quelque chose c'est aussi simple que ça donc les articles je ne sais pas s'il y aura des articles liés au labo par exemple je voulais écrire un article simple pour la différence entre une unité organisationnelle et un groupe dans Active Directory parce que c'est une question qu'on me pose de temps en temps que je me suis posée à une époque aussi et qui revient régulièrement quand tu crées un AD est-ce que je crée un groupe ? est-ce que je crée une UO ? et une U et je voulais faire un article sur ça je me suis dit mais ça va faire chier tout le monde parce que déjà personne ne sait ce que c'est un Active Directory il y a peut-être sur les 10 000 personnes qui viennent tous les jours il y a peut-être 200 clampins qui savent ce que c'est un Active Directory ça va les intéresser à eux mais par définition s'ils savent ce que c'est un Active Directory bah pff donc ça aurait pu être un article comme comment installer les VMware Tools dans une VM Debian ou une VM Linux c'est un article qui va être intéressant quand quelqu'un va taper dans Google comment on fait ça hop ok revient sur le site ça fait potentiellement un lecteur en plus mais je ne suis pas persuadé que ce type d'article soit intéressant entre guillemets parce que peut-être trop technique donc la magie ça reste de rester sur des petits trucs un peu légèrement techniques mais pas forcément trop non plus la partie la partie non c'était pas ta question donc je vais m'arrêter là mais mes projets informatiques prennent forme comme il faut ma question est-ce que bon putain comment t'as formulé ça est-ce que ça vaut la peine d'acheter des bracelets originaux pour Apple Watch y a-t-il des alternatives qui sont vraiment comparables au niveau qualité aux bracelets originaux tu vois ce bracelet là il y a un article dessus sur le camp.jp c'est pas un bracelet c'est pas le bracelet à maillon Apple ça vaut 40 euros sur Amazon alors oui la peinture c'est un peu barré en dessous à peine mais très franchement 40 euros ça 600 euros la version Apple tu peux en acheter quelques-uns comme ça avant de et non non donc oui les bracelets en silicone etc ouais prends les chapelles ça vaut 59 euros ils sont propres tu sais que c'est garanti entre guillemets il n'y a pas de enfin pas entre guillemets d'ailleurs les bracelets Nike sont trop bien si c'est pour prendre un bracelet métallique ouais ou même en cuir va voir ce qui se fait en face ma question est quelle évolution vas-tu donner à ton site dans les 10 prochaines années vas-tu créer une appli ou autre chose sur les nouveaux médias ton contenu va-t-il oh putain mais il est sérieux ton contenu va-t-il évoluer qualité vidéo sortie hebdomadaire d'articles vas-tu recruter du monde pour rédiger des articles vas-tu sortir une nouvelle architecture de ton site encore plus épurée à la mode Apple que je sais que tu adores alors les becherelles c'est bien déjà ça serait faut faire attention quand vous écrivez quand même les gars je suis moins bourrin qu'avant à vous dire à vous voler dans les plumes mais là il y a une faute tous les deux mots calme quelle évolution donc vas-tu donner à ton site dans les 10 prochaines années et bien je n'en ai aucune idée sinon je l'aurais fait maintenant et j'aurais 10 ans d'avance voilà vas-tu créer une appli ou autre chose sur les nouveaux médias c'est toujours le même délire mais pourquoi créer une appli quelle serait la valeur ajoutée d'une application par rapport au site web ton contenu va-t-il évoluer ? encore une fois il aurait évolué sinon qualité vidéo sortie hebdomadaire d'article qualité vidéo ça serait bien de passer sur de la 4K j'étais un des premiers à faire de sinon le premier à faire des vidéos en 1080p mais ça n'a pas changé depuis donc donc ouais j'aimerais bien c'est un gros rêve ça serait de pouvoir racheter une caméra comme celle avec laquelle je filme là et faire des vidéos en 4K ou même de meilleure qualité pourquoi pas ça serait cool ça serait cool de pouvoir bouger régulièrement et vous faire des vidéos en déplacement ça serait ouais il y a plein de trucs que j'aimerais faire mais entre aimer aimer faire et pouvoir le faire il y a quand même un monde vas-tu recruter du monde ? non non qualité vidéo sortie hebdomadaire d'article ? non voilà et vas-tu sortir une nouvelle architecture de ton site encore plus épurée ? je vois pas mal ce qu'on pourrait enlever actuellement il y a la barre à tout faire qui me fait chier mais je vois mal ce qu'on pourrait changer salut Nicolas ma question est que penses-tu de Linux ? as-tu une distribution que tu apprécies ton point de vue sur l'état actuel de l'open source ? j'aimerais être bien plus compétent que je ne le suis sur Linux parce que parce que dans ma vision très manichéenne de l'informatique Linux est quand même le système d'exploitation le plus incroyable du monde dans le sens où c'est stable où c'est open source où tout le monde peut travailler dessus où ça devrait être installé partout ça devrait fonctionner partout toute l'administration devrait travailler avec de l'open source et du moment que c'est public ça devrait être en open source tout simple parce que c'est juste logique l'open source c'est public c'est open et les administrations publiques peu importe le pays mais tout devrait toujours être basé sur de l'open source et pas payer des licences dans tous les sens avec de l'argent des citoyens donc que penses-tu de Linux très très fan j'aimerais être bien plus calé que je ne le suis sur Linux parce que c'est vraiment top as-tu une distribution que tu apprécies je ne suis pas à ce niveau là de compétence non j'installe du Debian ou du Ubuntu mais ça s'arrête là ton point de vue sur l'état actuel de l'open source et alors je suis très fan de voir que dernièrement il y a pas mal de de boîtes Apple inclus qui qui shift un petit peu et qui reviennent par exemple le Research Kit les toutes les mais non pardon les je ne veux pas dire de conneries mais je crois que Research Kit est en open source donc tout le monde peut travailler avec ou dessus et se servir de la base de santé créée par Apple pour travailler sur de la santé il y a je suis très fan d'avoir qu'Apple a abandonné le JPEG et le le H260 et le MP4 pardon dans les vidéos pour proposer du HEIF et du HEIC HEIF HEIC HEI HEI H High Efficiency Imagine ouais HEIC HEIC HEIF HE HEVC et HEIF c'est ça HEVC HEIF wow il me faut du sucre et j'ai été très fan l'autre jour de voir que tous les gros groupes créent toutes les grosses entreprises créent avaient pour but de créer un standard d'encodage vidéo prévu pour le web pour être encore plus efficient que le HEVC un peu style VP9, VP10 à la source Google etc donc Google en fait partie Apple en fait partie ça c'est vraiment top que tout le monde travaille ensemble même s'ils ont tous des divergences après sur la manière dont ils l'utilisent mais que tout le monde crée un standard Netflix y est Amazon y est et je trouve ça génial que on revienne petit à petit ils se sont tous tirés dans les pieds depuis des années et là tout le monde comprend bon on va peut-être mutualiser les ressources faire un truc standard global qui serve à tout le monde et ça je suis très très fan à chaque fois que je vois ça je suis très très content et je me dis que tout n'est pas perdu pour l'humanité l'abysse de Toulouse ah Toulouse Sneak ma question est ne penses-tu pas que l'humanité putain c'est en déconner ouais transition parfaite ma question est ne penses-tu pas que l'humanité est trop en avance sur la technologie et que la technologie va tuer l'humanité avec un T majuscule à tuer la technologie et que la technologie va tuer l'humanité rien que sur les smartphones les consommateurs en demandent tellement que les fabricants n'arrivent plus à innover assez vite alors ça n'a rien à voir que les gens en demandent tellement et que les fabricants n'arrivent pas à innover assez vite qu'est-ce que l'humanité sujet de philosophie tu ne penses-tu pas que l'humanité est trop en avance sur la technologie et que la technologie va tuer l'humanité ne penses-tu pas que alors il y a une faute mais du coup ça me perturbe l'humanité est E.T je ne sais pas ce que tu veux dire E.S.T est trop en avance sur la technologie l'humanité est trop en avance sur la technologie ça a toujours été le cas par définition et que la technologie va tuer l'humanité non non il faut continuer de se poser si après il est chiant ton sujet je ne sais pas je ne sais pas Antoine ma question sportive est ah merci peux-tu nous détailler tes entraînements physiques hebdomadaires crossfit muscu cardio quels exos fais-tu plus particulièrement côté crossfit car cela m'intéresse je me doute sinon tu ne poserais pas la question depuis le début de l'année j'ai arrêté la muscu au sens traditionnel du terme et je ne fais que du crossfit donc ceci est le double avantage de faire de moi un meilleur athlète ce qui était le but de mon début à muscu et de repousser des limites que je ne pensais pas possible c'est à dire que un entraînement de crossfit tu arrives il y a l'entraînement qui est écrit et tu le fais point et donc c'est en groupe et moi ayant un très fort ego j'allais dire je ne vais pas dire ego mais ego ça marche aussi ayant un ego surdimensionné dans la partie sport et ayant toujours une grosse approche compétition de la chose quand on fait un wide workout of the day quand on fait un entraînement à plusieurs et que il faut que je me la donne il faut que je sorte premier il faut que alors l'esprit crossfit c'est toi contre toi etc mais moi pour que je sois contre moi et que je repousse mes limites d'avoir des gens à côté qui galèrent sur les mêmes exos que moi ça me motive grave et ça fait que la semaine dernière par exemple j'ai fait deux entraînements en groupe avec tout le monde un entraînement tout seul et j'ai une putain de motivation quand j'y vais ou quand j'en sors ou quand je suis sous des barres ou sur des mouvements bizarres etc je surkiffe je surkiffe donc mes entraînements physiques hebdomadaires l'idée parfaite ça serait de réussir mais encore une fois je débute en crossfit enfin non je débute sans les guillemets je débute en crossfit je débute pas en sport mais et l'idée ça serait de faire un WOD tous les jours du lundi au vendredi sauf que c'est c'est quand même physique donc il va me falloir un petit peu de temps le temps que mon corps s'adapte je me laisse on est le 7 là je me laisse la semaine prochaine je ferai pas tous les entraînements la semaine d'après non plus mais je vais tendre à y arriver et l'idée c'est que début février j'arrive à faire 5 entraînements par semaine ou au moins 4 plus 1 de technique genre faire de la corde à sauter pour passer des double under essayer d'arriver à passer des muscle up etc autant d'exo que pour le moment je ne maîtrise pas du tout ou juste des pull up en keeping les pull up en keeping c'est les tractions où il y a l'espèce de mouvement de balancier que je n'arrive pas à faire que je ne maîtrise pas c'est juste de la technique d'un point de vue musculairement j'arrive à monter des tractions sans problème mais je ne sais pas les passer en keeping il faut que j'apprenne donc voilà je pense la dynamique là tu me poses cette question sur une phase juste de transition je viens de commencer le crossfit cette semaine donc c'est compliqué de te dire oui alors en crossfit je fais ça comme entraînement et par définition aussi les entraînements sont créés à l'avance pour nous donc ça reste dur de pouvoir te dire je fais ça je fais ça etc parce que c'est pas moi qui fais les entraînements Ludo ma question est vu ton parcours en sport muscu et ton intention de te mettre au crossfit la prise de protéines est-elle obligatoire selon toi ? absolument mais 100 fois oui bien sûr ça fait partie de la récupération ça fait partie de l'alimentation et une alimentation de sportif qui fait de la muscu a besoin de protéines point c'est de la biologie à ce niveau là si tu n'as pas de protéines dans ton alimentation ton muscle ne se régénère pas il ne se répare pas il perd en performance il perd en volume et en puissance il est moins efficace et tes performances décroient donc tu fais de l'entraînement qui te fait perdre des performances donc effectivement oui bien sûr c'est nécessaire c'est pas utile ou souhaitable c'est nécessaire d'avoir une alimentation riche en protéines alors soit tu es un champion et tu arrives à trouver toutes tes protéines dans ton alimentation soit tu passes par des suppléments alors typiquement des BCAA en cachet ou des shakers de protéines végétales pas de whey la whey c'est de la protéine de lait c'est de la merde pas de protéines d'œuf etc un shaker si tu prends un shaker prends de la protéine végétale c'est moins bon mais prends des protéines végétales après en cachetant moi je prends des BCAA le matin si j'ai pas de protéines ce matin c'était des œufs donc c'est parfait mais si j'ai pas de protéines dans mon petit déjeuner je prends des BCAA avant l'entraînement de crossfit je prends des BCAA aussi comme ça j'ai des protéines qui se baladent des acides aminés en l'occurrence qui se baladent dans le sang et ça fait que la fibre musculaire n'est pas dégradée de suite le premier truc que le corps vient dégrader quand il a besoin d'énergie après de sucre c'est le muscle le gras il est attaqué en dernier donc si tu fais un entraînement vraiment très violent le muscle c'est super facile à dégrader pour créer de l'énergie donc il faut être bien sûr d'avoir toujours une alimentation riche en protéines et encore une fois il y a un super bouquin qui s'appelle l'assiette du sportif et qui te donnera toutes les putains d'informations j'ai fait un article là dessus va le prendre vers le tape sportif ou assiette dans le champ de recherche du site et va acheter ce bouquin sur Amazon ça vaut 20 euros je crois ouais c'est ça ça vaut 20 euros et tu as toutes les réponses dedans sur toute l'alimentation et il est vraiment excessivement bien fait ce livre vraiment excessivement bien fait il faut que je le range d'ailleurs je sais pas où je le mettrai après ça me perturbe quand c'est là là j'ai deux bouquins cette poussière putain mais c'est une catastrophe je fais la poussière tous les deux jours il y en a toujours protéines oui bien sûr il en faut ça c'est tout Alexis Guillaume ma question est quel appareil photo et quel objectif te ferait rêver si tu n'en avais qu'un à choisir quel appareil photo et quel objectif te ferait rêver si j'en avais qu'un à choisir donc on suppose que c'est un appareil photo qui existe donc un Assull Blade évidemment Assull Blade il n'y a pas d'eux à la fin un Assull Blade genre le X1D il me fait bien kiffer pour ne pas dire autre chose avec un petit 50 millions de pixels etc celui-là il me fait bien kiffer par contre après je ne connais pas du tout leur gamme d'objectifs donc aucune idée là actuellement si j'avais des thunes je prendrais un A7R Mark III ou un A9 et une gamme Zeiss avec genre par contre je ne sais pas ce qui existe en 24-28mm un 28mm un 30mm en Zeiss ou en optique G Sony le 24-70mm 28 Sony en G Master magnifique sur un A7R Mark III ça serait vraiment très très bien sinon ouais un Assull Blade avec un X1D avec 50 millions de pixels c'est pas mal non plus Virgile ma question est es-tu impatient concernant l'iPhone X Plus l'iPhone X Plus pas du tout personnellement je n'ai pas pris le X sachant que j'ai déjà un iPhone Plus du tout non non je suis très fan du fait qu'il soit petit je ne me revois pas repasser sur un gros j'ai toujours voulu un grand écran mais j'ai toujours voulu un petit téléphone il est là en fait et c'est en ce sens il est parfait il est parfait donc à voir s'ils font comme les à la base j'étais passé sur les 6 Plus parce que il y avait il y avait quoi c'était quoi la différence l'optique était stabilisée et c'était pas le cas sur le normal donc s'ils nous font le même délire oui il y a une mise au point par laser sur le Plus et pas sur le normal faites chier les gars bon oui je prendrais un plus mais si c'est exactement les mêmes je pense que je resterai sur celui là et je dis je pense parce que si l'expérience approuve un truc c'est qu'on est sûr de rien quant à mes choix technologiques Jean-Pierre ma question il y a un avis sur le Battery Gates beaucoup de faim pour pas grand chose non la communication d'Apple a été clairement à chier pour une boîte comme Apple d'avoir foiré la communication c'est quand même très dommage ça se justifie parfaitement qu'ils fassent ce qu'ils font mais à ce moment là il faudrait dans iOS alors le Battery Gates pour information ceux qui ne savent pas c'est le fait que depuis iOS 10.2 si je ne dis pas de connerie et sur les iPhone 6S et plus récent Apple va ralentir le processeur de l'iPhone si la batterie est trop faible il y avait eu à une époque un problème où les iPhone s'éteignaient tout seuls même quand il restait 40% en fait c'était tout simplement dû au fait que les batteries étaient usées et que en fait des fois le processeur consommait trop et la batterie n'était pas vraiment à 40% il restait quelques pourcents à peine et elle s'éteignait donc pour compenser ça Apple a mis en place un système qui et c'est dans le système c'est dans iOS c'est pas visible de l'utilisateur c'est ça le plus gros problème qui ralentit le processeur de l'iPhone entre 5 et 20% quand même de telle sorte que les performances soient plus linéaires et que l'autonomie annoncée de batterie soit quand même plus correcte donc ok pourquoi pas par contre à partir du moment où effectivement les performances sont réduites ou Apple ralentit les performances ce n'est plus l'iPhone que tu as acheté tu as acheté un iPhone avec des performances nominales d'un processeur qui va à 100% de ses performances à partir du moment où Apple ralentit les performances il modifie le contrat qu'il y a entre toi et eux toi achetant leurs produits donc ils se doivent de t'en informer et de te dire de te mettre un pop-up les performances de votre iPhone ont été réduites car la batterie est de votre batterie étant de votre batterie n'étant plus en bon état nous avons réduit les performances de votre processeur pour récupérer 100% des performances prenez rendez-vous avec un revendeur Apple pour remplacer votre batterie et avec un bouton tu cliques et ça prend rendez-vous à la Apple s'ils avaient fait ça parfait il n'y avait rien à dire sauf qu'ils ne l'ont pas fait et ça aurait été bien aussi que même à la limite s'ils ne veulent pas faire le pop-up que dans l'onglet mais pour moi il le faut mais qu'au moins dans l'onglet batterie il y ait écrit à côté l'état de la batterie en fait l'état de santé de la batterie là tu vois juste qu'est-ce qui a consommé de l'énergie durant les dernières 24h ou 7 jours mais qu'ils mettent en dessous un petit votre batterie n'est plus toute jeune prenez rendez-vous pour la remplacer et voilà et c'était aussi simple que ça et là ça se passait bien mais ils n'ont pas été bons sur la communication donc ils se prennent des retours dans la gueule et c'est mérité très clairement c'est mérité après ça ne justifiait pas non plus tout le bordel qu'il y a eu clairement mais c'est mérité qu'ils se fassent démonter les gencives parce qu'ils ont déconné encore une fois voilà Alphonse ma question est que penses-tu de la méditation pratiques-tu ? oui c'est très bien il faudrait en faire 1, 2, 5 minutes tous les jours en fonction du temps qu'on a mais moi je sens que ça me ça me permet vraiment de me calmer après une journée compliquée ou après un événement juste qui est bizarre ça me permet de souffler vraiment Clément Lannot je vois que tu n'as pas vendu ton Mac GoPro pourquoi voulais-tu le vendre ? pour le remplacer par quoi ? par un iMac pour avoir plus de puissance pour un truc pour le labo voilà pour faire simple Mookie mes questions excuse-moi tu n'en demandais qu'une le podcast XXL va-t-il donc faire son grand retour ? non si oui sous quelle forme ? voilà c'est pas prévu non c'est pas prévu pour attendre prochainement de nouveau réagir à tes articles cela me manque parfois tu peux toujours envoyer un mail et non il n'est pas prévu que vous puissiez recommander les articles Mickaël ravi pour le podcast XXL ma question est que utilises-tu en ce moment comme un micro ? et pareil c'est dans la page about du site et si tu as fait un budget illimité lequel te ferait envie ? donc ce n'est pas de ta question puisqu'il y en a trois on est d'accord et si tu avais un budget illimité lequel te ferait envie ? il me va bien celui que j'ai là après moi je suis très RODE donc il y a les NTG2 etc. chez RODE qui sont cools mais je pense que vous m'entendez bien je l'espère en tout cas sinon ça fait une heure une heure littéralement que je parle dans le vide et utilises-tu du HEVCH265 ? oui clairement c'est trop bien je suis tellement content qu'Apple ait sorti ça enfin les sortis l'est intégré toi qui es Julien Becaud question toi qui es l'homme à la pomme sur ces 10 ans quel produit Apple as-tu le plus apprécié surpris ou même utilisé le plus longtemps ? l'iPhone mec l'iPhone a changé ma vie a changé nos vies l'iPhone c'est vrai ça me faut il n'y a même pas besoin de justifier rappelle-toi ta vie avant un iPhone et essaye d'imaginer aujourd'hui si l'iPhone n'était pas sorti il y a 10 ans Samir ma question est que penses-tu des formations vidéo type Udemy et est-ce une bonne méthode d'apprentissage ou alors on nous encourage tu à passer par des bouquins ? toute méthode d'apprentissage est bonne à prendre moi j'aime bien le bouquin et bricoler tout seul comme un grand parce que en fonction du formateur que tu as en face ça peut très bien ne pas passer mais du moment que tu fais une formation c'est toujours bien revient à ce que je disais tout à l'heure mais le mode d'éponge est fortement souhaitable bien sûr Manuel bonjour Locan ma question et si tu avais l'opportunité de donner un seul conseil au Locan de 20 ans qui débute son aventure que lui dirais-tu ? va sur Youtube va sur Youtube et ouais ouais quand j'ai fait les calculs de 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 une très très belle maison pas un appartement une très très belle maison me passer devant ou l'appartement précédent ou ouais ou une meilleure version de l'appartement que j'avais avant et et j'ai et voilà c'est comme les gens qui 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 fument et qui à la fin de leur vie se disent bon je vais arrêter parce que voyons combien ça m'a coûté durant toute ma vie et qu'ils voient des Ferrari passer devant eux une Ferrari c'est pas cher à côté de ce que moi j'ai vu passer enfin pas cher, si c'est dans les millions la Ferrari, donc non c'est bon mais ouais ouais ouais, quand tu vois un demi-million te passer devant, tu te dis ah ouais, j'aurais gagné ça en disant, d'accord et donc ouais non, va sur Youtube mec, va sur Youtube et ne t'occupe pas des gens deux conseils, voilà, va sur Youtube et fais ce que tu veux mais regarde jamais les commentaires débrouillons Clément, ma question est tu nous avais fait un test il y a un an ou deux concernant le ventilateur et le purificateur Dyson l'utilises-tu encore et en est-il toujours assez efficace ? oui, j'ai la version chauffage là, du Dyson pure hot and cool du coup et excessivement bien excessivement bien, très très bien, il reste juste que Dyson se sorte un peu le doigt du cul pour déjà mettre à jour l'application pour iPhone X et ensuite intégrer un petit à ce machin, c'est sans être connecté, connectez-le s'il vous plaît, on paye du premium chez Dyson, je trouve intolérable que ça ne soit pas mis à jour et que ça ne supporte pas d'autres technos comme On Me Quitte ou On Me Quitte ou Juste On Me Quitte Louis, ma question est as-tu vu et si oui que penses-tu de la série Black Mirror de Netflix qui traite de l'impact potentiel de l'informatique sur le futur dans notre société ? j'ai commencé à regarder parce que ça a l'air vraiment bien mais il y a, alors si je dis pas de connerie il y a un Black qui joue dedans dans les premiers épisodes et j'ai vraiment trop du mal avec cet acteur je le trouve mou il m'insupporte je l'avais vu aussi dans Get Out il me jouait dedans et j'ai vraiment 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 du mal avec cet acteur il a aucune posture, aucune présence, aucun charisme donc j'ai arrêté alors que la série avait l'air bien mais juste de voir sa tronche durant tout le film ça ne mange pas pas Clément, ma question est quelle est la raison du passage du site de .fr en .jp ? et bien j'ai écrit un article pour ça je te laisse aller le chercher Corentin, ma question est tu as parlé d'un changement de banque en ligne dans une de tes vidéos vers quelle banque vas-tu aller ? que penses-tu de Hello Bank ? tu as la réponse dans un article dédié normalement courant février vu les délais annoncés par la banque vers laquelle je migre courant février il y aura un article dédié sur je pars d'ING pour aller là voilà pourquoi j'ai choisi celle-là et pas une autre et voilà Eric Hoffman, t'iq est-ce que tu utilises ton MacBook Pro pour encoder ta bibliothèque en HEVC ? yep et penses-tu que cela peut être mauvais pour le MacBook Pro de tourner longtemps en mode encodage ? ventiler à fond c'est plus vieux à 98 degrés c'est prévu pour les processus ils sont prévus pour les tests de processeurs ils leur prennent cher dans la tranche après ils tournent longtemps en mode encodage ils tournent pas tout le temps en mode encodage moi je fais des sessions où ils encodent pendant 24h non-stop et puis pendant quelques jours ça m'a saoulé de l'entendre ventiler c'est surtout ça la vérité et donc je fais rien dessus mais ouais je fais 2 sessions d'encodage par semaine ou pendant 24h il encode comme un débile breu breu ma question est si tu devais faire un blog roll ? ouais je sais avec celles et ceux qui t'inspirent, tes modèles, tes références quels seraient les sites que tu mettrais aujourd'hui ? peux-tu citer disons 5 sites ou vidéos blog que tu suis le plus assidément ? en français alors en français je ne suis rien mais vraiment je ne suis que enfin si numéramment numéramment en français et c'est tout je crois c'est le seul site français ils sont très très bons ces mecs ils sont très très bons chez numéramment si il y a Univers Freebox que je suis aussi parce que sur l'aspect techno il ne parle pas que de free c'est un bon site techno high tech du moins il me demande des vidéos blog donc voyons dans mes youtube subscriptions qu'est-ce que j'ai ? j'ai découvert Brookhands il n'y a pas de H Brookhands qui est une crossfitteuse qui est monstrueuse que j'aime beaucoup il y a Frédéric Delavier à suivre il y a iJustine il y a MKBHD évidemment et puis voilà grosso merdo grosso merdo c'est tout des blogrolls non ça s'arrête là ça s'arrête là à peu près Simon Delamare salut local bravo pour les 10 ans du site ma question sont as-tu déjà essayé la dernière mouture de Firefox ? oui qu'en penses-tu ? très rapide très très bien c'est bien qu'il se soit réveillé vraiment après ils nous ont tellement promis aussi qu'il sera réveillé par rapport à Chrome que j'attends de voir dans 6 mois ou dans 1 an est-ce que c'est juste un coup de règne et ah ah me suis fait mal j'ai une pointe vous assistez en direct à une névragie intercostale ah ça fait mal ah putain et donc j'attends ouais de voir dans 6 mois ce que ça peut donner et si réellement ils gardent le rythme ou si c'était juste un coup de règne comme ils ont ils l'ont déjà fait par le passé ou si ça va continuer oh merde alias externe ma question est après 10 ans de présence sur ce blog 10 ans à tester inventer, partager et évoluer sur tous les plans qu'est-ce qui te fait encore vibrer aujourd'hui qui te donne envie de te lever chaque matin voilà la question dont je parlais tout à l'heure c'est le fait d'avoir des gens juste qui disent merci c'est très con à dire mais c'est juste d'avoir un merci cet article était cool il m'a aidé pour ça merci juste ça c'est bien juste d'avoir des gens qui viennent lire mes articles c'est cool juste ça je me dis je parle pas dans le vide ce que je fais sert à quelqu'un et c'est juste ça en fait qui me fait faire des articles tous les jours enfin tous les jours un jour sur deux en moyenne mais qui me fait essayer de faire des articles qui me fait qui me fait qui me fait kiffer c'est vraiment ça c'est d'avoir de savoir que je suis lu et de savoir que et de temps en temps d'avoir un merci si j'en avais tout le temps ça serait encore mieux mais mais d'avoir de temps en temps un merci c'est vraiment cool mon autre question quand on retourne des recettes diètes comme le rhum banano la tartiflette elle m'a fait exploser de rire ça là quand je l'ai lu elle m'a fait des recettes diètes je me suis dit il veut encore parler de poulet et de salade comme le rhum banano ou la tartiflette très très bon j'ai refait une tartiflette l'autre jour à la poêle et c'était bon en plus ça a marché ça a marché couvert après à la fin avec petit feu le temps que le robochon il coule franchement elle était bonne ça peut se faire ça peut se faire après j'ai pas de cuisine ici je mettais quand on a eu l'ancien appart il y avait une cuisine qui était très sympa et évidemment puisque comme tout ce qu'il y avait dans cet appartement c'était papa qui avait travaillé dessus et du coup je m'étais dit il y avait de l'espace il y avait de la place en face pour mettre un trépied de softbox etc et donc je m'étais dit je ferais des recettes bon manifestement j'ai pas eu le droit d'y rester trop longtemps dans cet appartement mais le jour où je récupère je pense pas que je le ferais ici parce que c'est compliqué pourquoi pas encore une fois pourquoi pas mais mais je sais que ça m'avait motivé à le faire quand j'étais arrivé dans l'ancien appartement parce que la cuisine donnait envie de cuisiner c'est aussi simple que ça et voilà Luigi ma question et quel est ton plus beau souvenir du site depuis 10 ans j'ai envie de dire la cagnotte pour iPhone j'ai envie de dire la cagnotte pour iPhone mais vraiment juste la partie les gens donnent etc il y a aussi eu la partie traversée des Etats-Unis mais le côté positif de la traversée des Etats-Unis les gens qui sont ultra motivés etc qui participent le moment où on se rend pas compte que niveau planification j'ai été une grosse merde et que ça me retombait sur la gueule mais ouais ces gros événements là c'est vraiment cool le plus beau souvenir le je j'aime pas ces questions là c'est pas contre toi j'aime pas ces questions là parce que ça veut dire que ça oblige à faire un choix et foncièrement tout était bien quand même il y a vraiment eu des bons trucs je sais que j'ai surkiffé par exemple revenir faire un podcast XXL à Grenoble avec Jonathan le podcast XL le premier podcast où on est revenu à Grenoble j'avais surkiffé vraiment j'étais comme un gosse dans la bagnole et j'étais très 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 content d'y retourner donc ça c'est un excellent souvenir aussi le le plus beau souvenir du site du site je crois il y a aussi à l'époque où les podcasts étaient sur iTunes un des premiers podcasts XXL était tous les dimanches de voir que je passais parce que c'était le premier podcast sur iTunes point devant Laurent Gérard devant le National Geographic devant tout le monde il y avait locan.jong.fr et ça c'était trop classe avec mon logo de merde en train de tirer une valise là mais c'était fabuleux et ça je le suis c'était des très bons souvenirs aussi de voir ça arriver après il y a un truc aussi très bête quand j'ai commencé le site au tout début je pense que ça doit faire 10 ans presque du coup ou peut-être 9 ans iCreate qui est un magazine français malgré le nom de orienté Apple très orienté Apple Apple avait fait une page Facebook donc du coup c'était au début de Facebook blablabla moi je m'étais inscrit et j'avais et je crois que je leur avais partagé le lien sur le mur ou un truc comme ça je sais plus bref dans tous les cas ces gars étaient tombés sur le site et ils avaient posté sur le mur iCreate de la page Facebook du coup iCreate est tombé amoureux du site d'un de ses lecteurs et j'étais resté comme un con et ça c'était je m'en souviens j'avais fait des bonds énormes la consécration et c'était vraiment cool Julien Montel salut Lecan j'espère que je sorte que ça va bien oui ma question est quel est le modèle de caméra que tu as choisi pour tourner ce podcast et bien c'est une aucune putain d'idée mec je l'ai foutu sur Instagram une XA FDR XVA vous me faites poser des questions aussi une FDR AX33 voilà j'ai envie de pisser j'aurais pas dû me lever une FDR AX33 de Sony voilà Alex ma question est utilises-tu toujours Viper VPN pour ton VPN ou es-tu passé chez un autre fournisseur je n'utilise plus de VPN depuis quelques temps je sais c'est pas bien mais je n'utilise plus de VPN depuis quelques temps je vous encourage tous à utiliser un VPN ceci dit mais je ne l'utilise pas voilà Nicolas Ricard ma question est quelle est la plus grande leçon que tu as retenue durant ces 10 ans mais en fait les gens il fallait lire les questions des autres vous savez pour éviter de mettre des doublons donc je suppose que tu as déjà eu un petit peu ta réponse jusqu'à maintenant quelle est la plus grande leçon que tu as retenue sur ces 10 ans j'aurais tendance à dire que qu'il ne faut pas se prendre la tête pour les autres en fait qu'on ne peut pas sauver tout le monde etc et que je me suis réellement miné le moral pour des des commentaires ou des gens etc et en fait ça ne vaut pas le coup donc la plus grande leçon c'est ça c'est justement d'être la personne que je suis aujourd'hui qui n'en a rien à foutre mais qui se concentre exclusivement sur le positif et ok il y a des gens qui disent du mal dans mon dos j'en ai rien à foutre moi je travaille et je fais avancer le monde un petit article à la fois et c'est tout ce qui compte voilà Charles félicitations pour tes 10 ans ma question est quel est ton rapport aux sciences et à l'esprit critique zététique dans certains de tes articles tu cites parfois des études et sembles les avoir analysées c'est sur cette question que je vais aller pisser et bien ça va mieux donc on disait ma question est quel est ton rapport aux sciences et à l'esprit critique et je suis quelqu'un qui a toujours mis en avant l'esprit critique il faut toujours se tout remettre en question en fait au moins se poser la question de savoir si ce qu'on nous dit est vrai légitime etc donc la science pour ça est absolument fabuleuse c'est mon côté Sheldon Cooper qui parle mais toujours revenir sur des études toujours se mettre à jour parce que la science évolue par définition on arrive à voir des choses aujourd'hui qu'on ne voyait pas hier on a des protocoles de tests qui existent aujourd'hui qui n'existaient pas hier donc toujours se remettre en question et remettre en question ses connaissances donc ouais l'esprit critique est super important et dans tes articles tu cites parfois des études et sembles les avoir analysées oui parce que sinon je ne ferais pas un article pour vous en parler à la différence des autres sites internet que vous pouvez croiser sur la toile que ça soit pour du test de matériel high tech ou que ça soit pour des des merde des études sur le sport la biologie biochimie machin tout ça si je vous parle d'un truc c'est parce que je l'ai lu compris aussi ça peut être utile et et que j'essaye de le vulgariser pour tout le monde par définition mais mais oui c'est super important d'avoir un esprit critique et effectivement quand je vous parle de quelque chose c'est que je l'ai testé sinon je n'en parle pas ou dans la première ligne il y a écrit attention je vous parle de ça parce que c'est un promo mais je ne connais pas le produit ça arrive rarement mais mais sinon oui si je parle de quelque chose évidemment je l'ai testé Valentin Brossard bonjour le cas de meilleur vœu ouais mes deux petites questions sont quels sont les objets connectés que tu utilises le plus au quotidien page about et ceux que tu aimerais avoir liste d'envie Amazon non pour faire simple ouais ceux que j'utilise au quotidien tu les as dans la page about donc c'est des prises connectées à l'égato c'est c'est le ventilateur Dyson c'est les les stations météo et les le home coach de Netatmo qu'est-ce qu'il y a d'autre non c'est tout grosse merde l'Apple TV qui gère home kit machin tout ça et qu'est-ce que j'aimerais avoir un home pod il me tarde vraiment qu'il sorte ce putain de truc un home pod et non il n'y a pas j'aimerais avoir des trucs qui n'existent pas alors par exemple il y a il y a une marque comment il s'appelle Hunter Fan Hunter Fan qui fait des ventilateurs connectés compatible home kit du coup ça ça me fait vraiment kiffer j'aimerais vraiment avoir genre un ventilateur connecté au plafond parce que c'est bien l'été pour refroidir mais c'est aussi bien l'hiver pour faire descendre à l'air chaud ça tourne très lentement et à l'envers et ça fait descendre à l'air chaud qui est au plafond et tu gagnes quelques degrés en bas bon ici les plafonds sont bas donc la question ne se pose pas mais c'est quand même un truc qui est utile et non j'aimerais avoir tout de connecté tu me parles d'objets connectés que j'utilise au quotidien j'aimerais que tout littéralement soit connecté genre que quand je me lève le matin le café coule parce que mon réveil vient de sonner et que j'ai appuyé sur stop j'aimerais que alors les lumières qui s'allument et qui s'éteignent il y a les you aussi les lumières qui s'allument et qui s'éteignent c'est déjà le cas j'aimerais que ma voiture soit chaude quand j'arrive dedans ça arrivera avec la Tesla mais ouais tout devrait être connecté tout devrait être connecté j'y vais j'y vais ma question est quelle est la technologie ma question est la technologie arrive au bout de la finesse de gravure des processeurs que penses-tu de l'avenir quantique ou autre à part du quantique ouais je vois mal ce qu'on pourrait faire et je sais pas on arrive au bout de la finesse des gravures des processeurs mais ça fait des années qu'on dit ça on était persuadé qu'on passerait jamais en dessous du 24 nanomètres 24 nanomètres ça paraissait petit on fait du 14 on fait du 12 il y a des tests sur du 10 je crois donc je pense que encore une fois techniquement c'est comme le disque dur tout le monde disait ouais le disque dur c'est foutu maintenant il y a le SSD c'est fini mais ouais mais si tu veux faire du stockage des disques durs de 12 Tera 10 Tera 12 Tera quand on a sorti des disques en 6 Tera tout le monde s'est dit allez c'est bon c'est fini les 6 Tera c'était le maxi de là où pouvait arriver la technologie c'est fini on a du 12 Tera maintenant je suis persuadé qu'on aura un jour du 18 et du 20 Tera parce que on sait gravé on sait faire de mieux de mieux quoi donc les proso quantiques ouais ça arrive petit à petit je je sais pas je pense que les processeurs il y a je t'apprends rien mais tu sais qu'il y a CPU, GPU et les processeurs je pense que l'approche du calcul va évoluer en fait on est très orienté sur du CPU actuellement et je pense que plus ça va aller plus on va migrer vers du processeur plus puissant plus lourd aussi certes mais je sais pas autant je vois le CPU arriver à pas à l'imitation mais je le vois taper le plafond à un moment quand même autant le GPU j'ai l'impression que c'est de l'univers des possibles et regardez tout ce qu'on peut faire avec donc je sais pas je pense que la méthode de calcul va changer de la même manière qu'avant on fournissait une carte perforée dans un ordinateur maintenant on saisit avec un clavier je sais pas la façon de formuler une équation ou un problème je pense que c'est ça qui va évoluer voilà Emmanuel bonjour le can ma question est que penses-tu des applis Runtastic 7 pour se mettre au sport et démarrer gentiment le but étant de travailler avec quelques poids et le poids du corps principalement à la maison dans un parc courir marché moyenne de 10 euros par mois pour ces applis c'est j'ai une approche très simple moi du sport dans la mesure où tu fais quelque chose c'est déjà mieux que ceci tu faisais rien c'est aussi simple que ça après effectivement c'est toujours perfectible on peut s'inscrire dans une salle de muscu on peut prendre un coach on peut faire du crossfit etc mais dans la mesure où tu fais quelque chose c'est déjà bien donc si tu as une appli comme Runtastic 7 et autres applications de sport ou comment ils s'appellent les autres Freeletics ouais cool cool moi je te rentrerais un petit peu sur du Freeletics par exemple tu vois regarde aussi ça peut être pas mal et ouais c'est une dizaine d'euros par mois c'est très bien c'est très bien c'est un bon début pour mettre en marche la machine entre guillemets et s'il faut dans deux mois tu surkiffes et tu prends un abonnement dans une salle et dans quelques mois tu surkiffes et tu prends un abonnement crossfit tu vois c'est ce que j'ai fait moi j'ai exactement le même parcours que toi j'ai testé du Seven du Freeletics je me suis dit ouais c'est cool mais bon je travaille pas assez j'ai pris un abonnement dans une salle au bout de deux ans j'estime avoir fait le tour de la salle où je suis et ou même de la muscu de manière générale et hop je passe au crossfit donc oui c'est très bien c'est très bien de commencer par quelque chose c'est déjà très bien évidemment Maths ma question est que penses-tu que penses-tu que tu fais mieux et moins bien qu'au début de Locant.fr et pourquoi qu'est-ce que je fais mieux et qu'est-ce que je fais moins bien qu'est-ce que je fais mieux je rédige mieux largement mais les vidéos sont mieux aussi largement je gère mieux les commentaires puisqu'il n'y en a plus et et qu'est-ce que je fais moins bien je me casse peut-être moins sur le cul en parlant poliment à faire un article c'est-à-dire qu'avant je me prenais vraiment la tête à à regarder que l'article que je poste soit mieux que ce qui existe ailleurs je le fais plus je trouve que je pourrais vraiment m'améliorer là-dessus genre les vidéos cette vidéo-là n'a pas de montage en même temps il y a deux heures de vidéos mais je pourrais toujours me prendre un petit peu la tête à faire quand même mieux très honnêtement à mettre un peu plus de cut etc la vidéo qui annonce le podcast XXL les deux dernières vidéos elles sont un peu plus clean il faudrait que je je reprenne un peu le temps entre guillemets de faire ça mais avant je le faisais je me la partie prise de tête la partie prise de tête par rapport à ce qui existe je sais que je le fais plus c'est pas cool voilà Miss John ma question est peux-tu nous montrer en direct ta musculature non ça n'arrivera pas Nicolas non mais je ne reviens pas de cette question peux-tu nous montrer en direct ta musculature non pourquoi non mais c'est un mec ou c'est une fille qui a posé cette question attends attends parce qu'il y a aussi ça des fois des fois tu te dis si je fais un refresh là ça marche oui super modifié quelle est l'adresse mail associée je ne dirai rien Nicolas salut le can de joyeux 10 ans ma question est slip ou caleçon caleçon parce que sinon ça se balade dans tous les sens et c'est vraiment chiant tu peux nous montrer ce que tu portes en ce moment si tu veux je ne sais pas si j'ai mis un caleçon diffusable il est pas mal mais non je ne me foutrais pas à poil non plus c'est marrant ça qu'il y ait ces questions là tu as une marque de vêtements que tu apprécies plus que les autres Under Armour je suis très fan des fringues d'Under Armour ouais pour le sport et après après j'aime beaucoup Timberland j'aime beaucoup Timberland comme et ouais Timberland Under Armour valeur sûre quand même très honnêtement pourquoi alors pourquoi Under Armour parce que c'est peut-être la première marque de sport où le matériel est à la fois solide bien coupé bien taillé à un tarif honnête important cette variable et prévu pour en prendre plein la gueule c'est à dire que les pompes que j'ai en entraînement le short que j'ai en entraînement les t-shirts que j'ai sont prévus pour transpirer dedans vraiment et il n'y a pas de il n'y a aucun problème à assumer ça tu fais du sport tu transpires tu pues point et ils n'ont aucun souci à dire quand vous faites du sport vous puyez pas de souci nos t-shirts sont prévus pour gérer et c'est vrai les t-shirts d'entraînement d'Under Armour c'est rare que je pu avec il y en a un qui a un défaut manifestement parce que je dope dès que je le mets une fois mais les autres que j'ai vraiment c'est des trucs que j'ai l'impression d'avoir de la laine mérinose dessus si tu pourrais ne pas les laver pendant une semaine ça va et c'est ça ça veut pas dire que je ne les lave pas pendant une semaine mais c'est top les chaussures que j'ai c'est impressionnant ça fait ça doit faire à peu près un an que je m'entraîne avec non peut-être pas autant pas autant mais ça fait 6-8 mois facile et elles sont encore le 9 c'est abusé c'est abusé et je les ai à tous les entraînements je les mets tous les jours 2h et 2h de débile avec nickel donc vraiment très très fan de Under Armour Madame Abitbol c'est Georges j'espère que tu as passé un bon réveillon il était pas mal il était pas mal du tout très très bien ma question est penses-tu passer les double under en crossfit ou vas-tu continuer à te contenter de jouer à la marrelle va-je qu'il y ait oui il faudrait c'est une merde ça fait partie des trucs à faire des trucs à apprendre j'en parlais un petit peu plus haut mais je sais pas si t'as glissé directement dans ta question ou pas oui clairement il faut que ça fait passer des double under c'est sur les premiers trucs à passer après il faut que j'arrive à faire des keeping ouais dans le même temps en fait des keeping et des double under ça ça cool autant le keeping je vois je vois le mouvement et il y a juste à le passer autant le double under j'en rêvais cette nuit en fait autant le double under je sais même pas par où commencer est-ce qu'il y a une technique ou est-ce que tu sautes deux fois et tu la prends dans les jambes et à force ça marche un jour suspense on verra bien le pire c'est que à la boxe en boxe on fait souvent on tourne on tourne on tourne on tourne et de temps en temps on en voit deux mais on revient sur du 1 on fait du gauche droite on revient donc une fois je sais le passé sans problème et à volonté mais j'y arrive pas donc ouais il faut que je m'entraîne il faut que je m'entraîne et jouer à la marrel j'aimerais rappeler des temps mais il paraît que le crossfit c'est soi-même contre soi-même donc ouais non il faut que mais alors le truc qui est marrant c'est que de faire des single under je vais plus pas plus vite mais je perds pas forcément énormément de temps en faisant des single under par rapport à si je luttais à faire des doubles donc il faut clairement que j'apprenne à faire de la corde ça c'est sûr passer genre 200 single under unbroken c'est obligé et et arriver à faire ouais 100 double under ça serait cool aussi voilà j'espère avoir répondu adéquatement à votre question Vincent ma question y'a tu essayé d'éteindre plus sérieusement qu'est-ce qui te fait tenir depuis 10 ans bon ben j'ai déjà répondu tu as souvent exprimé un certain ras-le-bol de tout cet investissement sur le site et sur tes déceptions vis-à-vis des retours de certains qu'est-ce qui te motive à continuer à agréer l'adversité et ben en fait c'est ça c'est exactement ça c'est que je je ne regarde pas que l'adversité en fait j'essaye de me concentrer maintenant sur les parties positives de la chose et et c'est cool et c'est cool euh voilà Alexandre salut le can de merveux ma question et pourrais-tu détailler une journée type de tes repas notamment lors de ta prise de masse en précisant les compléments alimentaires alors il y en a un autre qui m'a parlé je vais le faire de suite il y en a un qui m'a parlé de prise de masse et de sèche je ne fais pas ça je ne fais pas de prise de masse et de sèche je mange pour compenser mes entraînements et que mon corps fonctionne correctement et je m'entraîne dur mais je ne fais pas une prise de masse et une sèche je suis à peu près toujours j'allais dire sec mais je vais plutôt dire gras je suis à peu près toujours grassouillé je n'ai pas des abdos super écorchés ils y sont je ne voulais pas vous montrer vous y avez cru ils y sont mais il y a quand même un petit peu de gras dessus si on fait ça ça se vaut ou pas on voit il y a mon t-shirt et bref mais mais je ne fais pas de prise de masse et de sèche je le corps évolue je ne sais plus à qui ou c'est que je le disais ça le corps évolue mais c'était dans mon archébiette article sur un bilan de mes deux ans de musculation il y a comme les alors ça pareil c'est pas c'est pas admis quand j'en parle à des mecs même à des coachs la plupart des coachs ne le savent pas mais pourtant c'est important de le savoir le les femmes ont des cycles d'hormones et les hommes ont des cycles d'hormones aussi à peu près les mêmes types de cycles à peu près tous les mois il y a une période durant laquelle tu as une grosse production de testostérone et petit à petit ça décroît il y a une période t'es au plus bas et puis tu remontes et et donc sachant ça moi je ces cycles il faut apprendre à les détecter généralement tu as un peu plus d'énergie tu as davantage de performance à l'entraînement moi je le je le calcule comme ça quand je fais l'entraînement et où je me dis oh putain mon poids d'échauffement il passe crème aujourd'hui et que effectivement je vais plus loin le lendemain je refais attention et si je tire encore plus lourd bon ben ok ça veut donc dire que c'est ma bonne semaine et à partir du moment où tu sais que tu es dans une bonne semaine ben le tu vas t'entraîner plus dur en mangeant sensiblement la même chose donc par définition ben le corps va va sécher un petit peu se tracer davantage etc et et c'est ça moi mes périodes de prise de masse et de sèche c'est que une semaine par mois je m'entraîne davantage donc je sèche mais là avec le crossfit par exemple il y a une grosse différence encore une fois je n'enlèverai pas mon t-shirt mais je sens sur les abdos la grosse différence j'ai des veines qui sont arrivées sur les pecs je me suis vachement tracé j'ai le dos qui est ressorti enfin qui est ressorti il a toujours été là mais qui est bref ça trace et ça commence à fibrer à des endroits où avant j'étais ouais non donc non non très 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 bien il faudrait que je me tienne droit et pas de prise de bref journée type des repas journée type des repas petit déjeuner céréales avec du céréales l'avoine chia etc je crois que j'ai des des graines de cour orges et compagnie je mets une chier de graines dedans du lait de du lait d'avoine je faisais du lait de coco mais j'ai des petits boutons qui ressortent dans le dos pour rien vous cacher petits boutons qui avant se manifestaient quand je buvais du lait donc je sais pas si ça vient d'un complément que je prends en même temps ou du lait de coco qui est très gras le lait de coco donc je suppose par défaut que ça vient du lait de coco puisqu'encore une fois il est très gras donc j'ai arrêté le lait de coco je vais voir si les petits boutons s'en vont il me semble qu'ils s'en vont donc bref ça ça je fais couler un café pendant ce temps là et il refroidit le temps que je mange j'ai ça dépend après le matin il faut que j'ai un fruit un ou deux fruits ça dépend un ou deux fruits un gros jus de fruits par contre dans tous les cas et et après en complément alors en complément j'essaye de me les revisualiser je prends des Nutri Green de chez tout est chez MyProt je prends des Nutri Greens qui sont des légumes en fait verts compressés sous forme de cachetom donc il y a des brocolis des haricots des épinards etc je prends ça je prends des BCA si mon petit déjeuner n'a pas suffisamment de prot si par exemple je me fais un filet de poulet le matin ou des oeufs bon ben je prends rien je prends des BCA je prends ça je prends du CLA de la vitamine D3 des oméga 3 de la caféine en cachetom très très bien je vous la recommande grave j'ai fait un article sur ça ou pas je crois que j'en ai parlé un jour je crois que j'en ai parlé mais vraiment trop fan trop trop fan 3-4 tasses de café par jour ça serait bon pour la santé oui et je crois que c'est dans cet article là que j'ai parlé de ma caféine le café ou la caféine gna 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 ouais exactement ça qu'est-ce que j'ai encore c'est tout non il me manque des trucs ouais enfin un gros sonar d'eau voilà si je gère un bon petit déjeuner avant je faisais un petit déj léger une collation à 10h repas midi collation à 16h entraînement repas le soir et maintenant avec un gros petit déjeuner le matin j'arrive à être suffisamment calé pour toute ma matinée je ne mange à midi donc à midi c'est une grosse assiette de féculents avec des légumes à côté et un apport protéines donc du poulet par exemple c'est ce que je vais faire là après avoir fini la putain c'est 14h déjà après la vidéo et re de la caféine ensuite à 16h collation et bien là c'est la partie où je lutte un petit peu en ce moment donc je fais du des des tranches de pain complet avec du beurre de cacahuète dessus BCA à côté des greens à côté et fruits j'essaye de blender un peu un fruit j'ai l'entraînement j'essaye de faire mon entraînement entre 18 et 19 pareil nouveau changement je fais mon entraînement entre 18 et 19 comme ça ça me laisse du temps pour écrire l'article avant d'aller à l'entraînement l'article se publie automatiquement à 20h j'ai fini mon entraînement à 20h 20h30 21h et des bananes je suis à la maison je mange donc là davantage de légumes que de féculents même si cette semaine j'ai pas fait attention du tout parce que les entraînements étaient vraiment violents donc il me fallait des féculents pour avoir du sucre dans le sang durant la nuit pareil reprotéines etc encore une fois niveau alimentation tu prends ça je vous en parle beaucoup mais vraiment il est top ce bouquin et les potes qui l'ont acheté me disent tous putain c'est fabuleux et voilà ça c'est tout ça c'est tout oh putain c'est quoi ce nom ma question est comment tu imagines la fin de l'ocant.jp j'espère de tout coeur que ton site durera 50 ans pas de soucis j'ai bien compris ta question en espérant ne pas plomber l'ambiance pas du tout c'est une vraie question que je me pose de temps en temps ça serait utopique de ne pas se la poser les visites sur des sites internet enfin chez moi en tout cas décroissent avec le temps très légèrement mais il y a une une petite décroissance quand même régulièrement à côté de ça toutes les applications grimpent les gens vont de moins en moins sur des sites internet et de plus en plus sur des applications donc le web de manière générale le site sur lequel tu tapes ton url de manière générale ça décroît quand tu cherches une vidéo moi le premier tu vas pas la taper sur ton moteur de recherche tu vas la chercher sur youtube quand tu cherches j'en sais rien à moins d'être une en fait ce que je veux dire c'est qu'à moins d'être une plateforme réellement tu n'es qu'un site parmi des milliers et c'est compliqué donc petit à petit les visites décroissant il y a bien un moment où on va arriver à ce que je disais ça me fait chier je fais du contenu personne ne le consulte ça ne sert à rien j'arrête donc dans deux ans ou dans cinquante ans je n'en sais rien je ne sais pas quand ça en arrivera mais ce qui m'a posé amené à me poser la question comme je me la pose régulièrement parce que comme vous le savez je prétends toujours être quelqu'un qui se remet beaucoup en question mais c'est important de savoir qu'est-ce qui sera la tendance suivante la tendance actuelle c'est les vidéos youtube etc ça ça marche très très fort les applications selon moi c'était la tendance d'avant c'est à dire que la partie appli le boom des applications c'était il y a 5 ans à peu près tout le monde voulait une application tout le temps pour faire des trucs simples ou inutiles mais tout le monde voulait une application là quand on me dit Locan est-ce que tu veux faire une application pour ton site web je ne sais pas te dire qu'est-ce que l'application devrait faire en l'état actuel des choses je ne suis qu'un blog et j'écris un article tous les jours avec une vidéo dedans ou pas et ça s'arrête là donc à moins d'être une plateforme je vois mal comment ça pourrait continuer il y a un moment où le site va avoir moins de visite j'ai pas la j'ai pas le lead j'arrive pas à visualiser pourquoi j'arrive pas à visualiser déjà quel est le truc d'après il y a des gens qui sont payés à faire ça mais normalement je suis quand même pas mauvais sur ces trucs là mais là je vois pas c'est aussi pour ça pour pas vous mentir que j'ai remis une newsletter sur le site parce que la newsletter c'est le truc on en reparlait pour les monnaies mais c'est le truc vraiment stable il y a toujours eu tout le temps des newsletters et ça marche tout le temps va faire une comme disait mon pote Pierre de San Francisco va faire une journée sans email tu n'y arrives pas tout le monde a des mails tout le monde donc la newsletter ça reste le truc de base s'il faut le jour où il n'y a plus de visite sur le site sur le web le site sera une page statique entre guillemets avec un onglet blog pour aller voir les archives et ça ne sera plus qu'une mailing list pourquoi pas ça reste ça reste envisageable et pour être très franc même je l'ai envisagé et de faire une à la place d'écrire un article que je publie sur le site j'écris un article que j'envoie par mail avec les je mets mes liens comme je les mettrais dans l'article et l'article part par mail bon c'est un peu dommage c'est pas cherchable sur internet mais mais pourquoi pas ce que je veux dire par là c'est que les moteurs les données sont de plus en plus délocalisées elle est violente cette analyse comme celle que je faisais un petit peu plus tôt les données sont de plus en plus celles sur les bitcoins j'étais content de mon approche du bitcoin de tout à l'heure les données sont de plus en plus délocalisées sur les devices sur ton téléphone sur ton ordinateur etc mais l'avenir il est là on va pas se mentir les ordis c'est fini l'avenir il est là ou là c'est un truc que t'as toujours sur toi un écran ça te connait ça sait tes habitudes etc et en fonction ça ça saura te suggérer un article que t'es censé lire ou un truc comme ça avec un principe d'abonnement gratuit ou payant ça veut pas forcément dire que c'est rémunéré mais donc ouais l'avenir passe par là clairement les données de plus en plus seront là c'est rare que les gens aillent chercher une donnée le moteur de recherche google en tant que google des gens l'utilisent mais on connait les sites on connait à l'avance les sites qu'on veut utiliser tu veux acheter un truc d'occasion tu vas sur le bon coin ou sur ebay tu veux aller chercher une vidéo tu vas sur youtube j'entends c'est rare moi ça m'arrive souvent mais parce que j'ai cette volonté d'apprendre cette volonté d'apprendre et d'aller chercher et de comprendre le pourquoi et le comment tout le monde ne l'a pas et la majorité la masse des gens passe par des applications va directement sur le site donc le moteur de recherche petit à petit perd de son intérêt puisque les gens ne recherchent pas selon moi ou recherchent directement sur le site en l'occurrence donc la finalité moi je la vois là soit ça sera une mailing list qui sera envoyée soit il y aura effectivement une application mais je vois mal l'intérêt d'une application j'arrive pas à trouver la valeur ajoutée ou ça sera une application avec un système de notification tu vois le système de notification du site actuellement c'est bien tu viens une fois sur le site bam ça te propose si tu veux t'abonner tu reçois la notification sur Safari sur ton Mac et bam ça te ramène sur le site dès que l'article est posté ça sera plus un système de notification qu'un système de site internet ou d'abonnement avec du RSS ou j'en sais rien en ce sens du coup je vois pas comment le camp.jp s'arrêtera parce que le pourquoi c'est simple c'est s'il n'y a plus de visite mais je vois pas le comment en fait je suis désolé de ne pas avoir répondu à ta question Gaël Bonafou bonjour à toi ma question que penses-tu des drones ça t'intéresse ou pas du tout je trouve ça super top quand j'envoie un volet je me dis il doit s'éclater le gars mais ça me fait chier il faut calibrer le machin il faut avoir l'autonomie est chiante on en revient au problème des iPhone de tout à l'heure mais l'autonomie est chiante non c'est relou c'est relou il faut le calibrer avant de démarrer tout le temps et pour faire quoi si c'est pour filmer te filmer toi dans un parc depuis tout à l'heure oui quand tu fais une randonnée c'est cool mais 9 fois sur 10 on va pas se mentir tu vas l'utiliser pour aller le tester dans un parc etc je trouve ça génial mais mais trop cher pour l'intérêt que j'en ai comme une GoPro en fait c'est top mais j'en ai pas l'utilité je me vois pas mettre 600 euros dans une GoPro Hero 6 Black pour filmer non je le fais avec mon iPhone ça suffit ou avec l'appareil photo et terminé voilà Nicolas ma question il y a une chine Nicolas quand même peux-tu me dire quelle serait-ce aujourd'hui la meilleure NAS Synology avec 8 disques durs quand je recherche un et bien DS merde comment il s'appelle 18 18 17 plus bref tu vas dans la catégorie plus chez Synology parce que c'est des NAS avec des processeurs un peu plus puissants prévus pour chiffrer et déchiffrer à la volée et tu prends le NAS 8B alors il y en a un en 4B et un en 12B qui existe en rackable des RS et il y a des NAS il y a des NAS DS standard en fait DiskStation à poser comme celui que j'ai moi j'ai un 1515 plus c'est un modèle donc 5B de l'année 2015 et et ils font donc du coup un 18 je crois que c'est un 18-17 Synology 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 Products Synology plus Series et c'est un 18-17 plus bravo le can après tu as le 24-15 plus mais c'est l'année 2015 du coup le 24-15 plus en 12B si tu trouves un 24-15 plus pas cher c'est peut-être bien sinon tu as le 18-17 qui est un 8B avec tu peux mettre du cache en SSD très très bien très très bon bébé et voilà c'est simple que ça modèle plus pour un processeur qui pédale un petit peu et pouvoir gérer du chiffrement de déchiffrement la volée Spongemic limites-tu ton utilisation d'AirPods ? Non le fait ah putain il m'avait fait marrer ça le fait qu'elle soit sans fil pourquoi elle soit c'est un écouteur le fait qu'elle soit sans fil vous voyez où on arrive avec les ah oui c'est à mon anglais il faut dire la Wifi non déjà il n'y a pas de genre donc tu dis comme tu veux mais c'est un écouteur c'est comme le Wifi c'est un réseau sans fil et le fait qu'elle soit sans fil à communiquer entre elles et avec le téléphone ne te pose aucun problème j'ai une Apple Watch tous les jours au poignet mec je serais le roi des cons si je te disais attends les écouteurs ils sont bluetooth bah oui mais mon Apple Watch aussi elle est bluetooth et j'ai vu que ça générait des ondes et que vu le cerveau n'est pas très loin et bah oui tout génère des ondes tout génère des ondes je me pose la question de leur potentiel dangerosité sur le long terme oui et tout est dangereux aussi breaking news je suis désolé d'être condescendant là sur cette question mais oui on le sait les réseaux sans fil par définition sont nocifs parce que non naturels donc si ce n'est pas naturel très souvent ça fait pas du bien et donc oui oui Alexis ma question est j'ai rendu ce site pendant 10 ans je pense que tu as appris plein de choses à cette date anniversaire est-ce que tu peux nous faire un petit retour des choses que tu as apprises bon on va dire que j'ai déjà répondu 6 fois Mathieu ma question est comment tu t'organises d'un point de vue alimentaire est-ce que tu comptes les calories macro je compte les macros je fais presque pas attention aux calories je m'en je compte pas les macros je compte pas les calories je sais à peu près quand je mange un truc quels sont les macros du truc que je mange expérience je sais à peu près aussi quels sont les calories des trucs que je mange et je me fie surtout beaucoup à mon estomac et mon état de fatigue si je suis très fatigué c'est peut-être que j'ai pas assez mangé pour récupérer comme il faut est-ce que tu fonctionnes en période de prise de masse sèche donc non on l'a dit est-ce que tu te laisses est-ce que tu laisses ton corps sur aiguille et tout seul oui Baptiste je sais que tu n'es pas fan de youtube mais suivant ma question est donc ne regrettes-tu pas de ne pas t'être à lancer plus sur cette plateforme afin de pouvoir toucher plus de partenaires tester plus de produits tout en respectant ta ligne de conduite actuelle en fait je veux changer ma réponse à la question d'avant le qu'est-ce que tu ferais si qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ton toi d'il y a 10 ans c'est d'aller sur youtube et fermer ma gueule ne pas avoir la grande gueule que j'ai faire jouer l'acteur comme fait tout le monde et dire oh mais c'est génial mais regardez mais regardez cet iphone il est fabuleux oh mais ce petit truc de fil de fer mais c'est le meilleur truc de fil de fer que nous ayons jamais eu effectivement bon il tourniquote un petit peu mais il est quand même incroyable c'est ce que fait tout le monde tu regardes un test tu trouveras rarement quelqu'un qui te dit c'est pourri en fait il vaut 5 euros il y a les mêmes à 1 euro à Lidl allez les chercher là-bas parce que les gens ne veulent pas froisser voilà moi si vous venez tous les jours c'est aussi parce que je vous dis clairement ce que je pense c'est comme si votre pote vous disait voilà le test du produit voilà ce que moi j'en pense en tant que ton pote et pas en tant que youtubeur qui ne veut surtout pas perdre des abonnés sur sa chaîne youtube voilà donc oui 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 clairement j'irai sur youtube j'irai sur youtube et je me ferai des couilles en or et j'emmerderai tout le monde comme les autres et merde c'est tout Arnaud ma question il ne ressentit pas une baisse globale de la qualité des nouveaux produits hardware et software qui sortent depuis 2-3 ans sur le marché si clairement la course aux nouveautés au détriment des tests qualité absolument absolument mais en fait le truc c'est qu'il y a de plus en plus de contraintes sur les produits qu'ils n'ont pas le temps de faire en fait c'est exactement ce que tu viens de dire je suis désolé ils n'ont pas le temps de faire tous les tests de produits ça m'avait choqué j'avais lu un article sur le gars qui fait les processeurs chez Apple c'est un israélien je crois qui fait les tests les designs des processeurs d'Apple donc les puces A10 A11 etc et sa réponse à une question du comment vous testez comment est-ce que vous êtes sûr qu'un processeur est parfait avant de le mettre sur le marché et sa réponse c'était en somme on n'en est jamais sûr on a des zones de tests dans lesquelles on met des centaines et des milliers de processeurs on fait tourner le maximum de tests qu'on peut dessus mais on n'a jamais le temps de finir les tests donc avec un peu de chance on a fait passer les tests les plus importants et on n'aura pas de problème plus tard et là tu te dis ok donc ça veut dire qu'en un an de tests vous n'avez pas suffisamment de temps pour faire tous les tests qu'il faut et ça c'est quand même choquant Hervé que penses-tu de la rumeur concernant le rachat de Netflix par Apple il y a une rumeur du rachat de Netflix par Apple je ne crois pas ça serait fabuleux mais comme ça aurait été fabuleux qu'ils rachètent Tesla je pense que Netflix a fort intérêt à rester à rester Netflix sinon ils ne mettraient pas autant de thunes dans leur dans leur création de contenu je pense que tu auras Netflix Amazon Vidéo et Apple et voilà peut-être Google qui un jour se réveillera et coiffera tout le monde au poteau mais grosso merdo je pense que c'est tout grosso merdo je pense que c'est tout et au bout de je ne sais 1h 1h50 j'ai aucune idée en fait comme j'ai coupé quand je suis allé pisser au bout de beaucoup de temps de vidéo je pense que ça fait 2h quand même 2h20 l'encodage il va être marrant merci à tous d'avoir regardé ce podcast je pense que vous êtes 4 à avoir fini parce que 2h de vidéo c'est quand même long je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne année 2018 chose que je n'ai jamais faite et et j'espère que tout se passera bien pour tout le monde et que et que tout se passera bien pour moi aussi je ne vais pas vous mentir que 2018 sera quand même mieux que 2017 mais ça a l'air bien parti je vous fais des gros bisous à très vite ciao ciao